Nous allons donc reprendre nos travaux et faire une rétrospective sur notre ordre du jour sur le débat sur le projet d'arrêté portant nomination des représentants de la Polynésie française dans la société d'économie mixte, société d'équipement de traité et des îles, aéroports, c'est-il ? Aéroports. En application des dispositions de l'article 157-3 de la loi organique numéro 2004-192 du 27 février 2004 modifié portant statut de la Polynésie française, 12 représentants de l'Assemblée de la Polynésie ont demandé qu'un débat soit organisé sur le projet d'arrêter portant nomination des représentants de la Polynésie dans la société d'économie mixte, société d'équipement de traité et des îles, aéroports, c'est-il aéroport ? La durée du débat a été fixée par la conférence des présidents à 60 minutes réparties de la façon suivante, 6 minutes pour le groupe UDSP et 24 minutes pour le groupe TOTATO AIA. Pour ouvrir le débat, je demande à la présidente de la commission des institutions et des relations internationales, madame Catherine Tuichaud-Biard de présenter l'état du dossier. Oui, M. Hirote Fadre, vous avez en parole. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Hier, M. le Président, il faut qu'on en parle. Hier, au soir, lors du débat sur résistance et résignation, une dame, Marianne Horani, a eu un malaise. Et à la suite de ce malaise, malheureusement, elle en est décédée. Se pose le problème de l'organisation et de la formation de nos responsables ici en matière de sécurité, d'animation. Nous étions trois personnes autour d'elle à chercher à la masser. Je remercie Thea Hirschhorn, Laisa, une collaboratrice de Béatrice, et moi-même. On a fait ce qu'on pouvait faire. On a appelé. Les services, les pompiers sont arrivés avec exactement douze minutes de retard. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Dans le parking, malheureusement, ils n'ont pas réussi à la ranimer. Il conviendrait donc qu'au niveau de notre Assemblée, on puisse prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour que, à l'occasion de prochains débats de ce genre, pour éviter de tels incidents indépendants, indépendants de notre volonté, nous puissions avoir une personne formée au niveau des gestes de vie à l'occasion de chacune de nos réunions. Il convient de mettre en place un lien permanent avec les hôpitaux, la clinique, parce que les uns et les autres, nous avons appelé qui de droit. Et je vous assure que nous avons attendu douze minutes, chronomètre à la main. Voilà pourquoi je pensais qu'il était de mon devoir de nous sensibiliser à ce grave accident, parce que c'est la première fois que cela se produit dans l'enceinte. Il ne faut pas qu'il y ait une seconde et une troisième fois. Donc, à nous ensemble, élus, à prendre les mesures qui s'imposent. Merci, M. le Président. Voilà ce que je voulais faire comme communication préliminaire à nos débats. M. le Président, dans l'organisation de l'Assemblée territoriale, il est prévu des formations pour les agents qui sont responsables de la sécurité. Ici, dans cette enceinte, de l'Assemblée territoriale, ils suivent des formations. Et peut-être qu'il faudra approfondir un peu plus ces formations pour que l'on puisse tout de suite s'occuper de ces personnes sont des choses qui pourront encore arriver. Pour éviter ce qui est regrettable, mais c'est comme ça. M. le Président, dans l'organisation de l'Assemblée territoriale, il n'y a pas d'éteindre de l'organisation de l'Assemblée territoriale, il n'y a pas d'éteindre de l'organisation de l'Assemblée territoriale. Merci. Merci. M. le Président, je tenais aussi à associer deux gardiens, notamment Tapotou, qui a fait ce qu'il fallait faire, et le petit Gauguin. Moi, je l'appelle Gauguin parce que c'est un jeune de pilaire qui a fait le maximum. Voilà. Merci. M. le Président, je tenais avant tout, en mon nom personnel, adressé nécessaire qu'on déroulons à la famille de Marianne, qui a bien accepté de venir justement assister à cette conférence. Donc, nous revenons sur notre point du jour. Je tenais avant tout, avant de commencer, que je regrette l'absence du gouvernement. Alors, parler de la parole à la lettre numéro 23-27 PR du 11 juin 2008. Le Président de la Polynésie Française a soumis à l'examen de la Commission compétente de l'Assemblée de la Polynésie Française un projet d'arrêté porte aux nominations des représentants de la Polynésie Française dans la Société d'économie mixte, Société d'équipement de traité et des îles, aéroports, sept îles. Il est rappelé que cette saisine se fonde sur les dispositions de l'article 157-3 de la loi organique de numéro 24-192, 27 février 2004, modifiée, portant statut d'autonomie de la Polynésie Française, qui prévoit que le Président de la Polynésie Française transmet à l'Assemblée de la Polynésie Française tout projet de décision relatif à la nomination des représentants de la Polynésie Française au Conseil d'administration et Conseil de surveillance des sociétés d'économie mixte. C'est ainsi que le dit projet d'arrêté prévoit de nommer au sein du Conseil d'administration de la Sept-Île, aéroports, M. Guy Lejeune, M. Georges Puchon, M. Louis Frébeau, M. Marcelin-Lizon, M. Oscar Temarou et M. Marais-Tameil. La Commission des institutions et des relations internationales s'est réunie le 20 juin 2008 pour examiner, entre autres, ce projet d'arrêté. Les discussions ont principalement permis de souligner, avant tout, l'absence de présent compte des avis que la Commission a pu rendre précédemment ses dénominations dans le Conseil d'administration des SEM. La volonté partagée par tous les membres de la Commission est renouvelée systématiquement à chaque saisine de voir l'Assemblée de la Polynésie Française représentée au sein du Conseil d'administration de toutes les SEM, dont le pays est l'actionnaire majoritaire. En l'occurrence, à la Sept-Île, le pays possède 56,8% de capital social. Il ne faut pas perdre de vue que ce sont bien les élus de l'Assemblée qui votent le budget et contrôlent les comptes du pays. Et à ce titre, nous avons un droit de regard sur tous ces organismes qui bénéficient d'une participation forte du pays. Le principe que cette représentation de notre institution soit dépolitisée, en prévoyant la participation d'un membre de la majorité et d'un membre de l'opposition dans chaque CA de SEM, sur ce point d'ailleurs, il conviendrait que le président du pays puisse prendre la tâche des présidents de groupes respectifs avant de finaliser les projets d'arrêté. Le souhait de voir les rémunérations au sein des sociétés d'économie mixte, ainsi d'ailleurs que dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, être mieux encadrés pour éviter les dérives. Les vives inquiétudes des représentants de voir figurer dans le Conseil d'administration de la Sept-Île-Aéroport, une personne dont les compétences et les qualifications n'ont pu être vérifiées, faute notamment pour le gouvernement d'avoir transmis aux élus le curriculum vitae de l'intéressé. A l'issue de ce débat, la Commission a donc décidé à l'unanimité de mettre un avis défavorable sur le projet d'arrêté, ainsi que sur trois autres projets d'arrêté concernant la SEM, Tietjeni-Rabaei, TNTV et Sophie Depp. La Commission a réitéré sa volonté, forte et unanime, de voir le gouvernement intégré dans la représentation de la Polynésie française au sein du Conseil d'administration de toutes les sociétés d'économie mixte, deux représentants à l'Assemblée de la Polynésie française, dont l'un de la majorité et l'un de l'opposition. Par ailleurs, la Commission a demandé au gouvernement de veiller à nommer des personnes qualifiées et compétentes au sein du Conseil d'administration des SEM, si le souhait du gouvernement est d'inclure dans la représentation du pays des personnes autres que des membres du gouvernement ou de l'Assemblée. Voilà donc les quelques éléments que je souhaitais vous communiquer sur ce dossier. Merci. Merci. J'invite le premier intervenant du groupe, Temanaut Momotou, à prendre la parole. Oui, merci, M. le Président. Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs les journalistes, les internautes et du public, bonjour. Ça va être un dossier chaud. La septième mesure du programme de Totato Aïa est la dépolitisation des services et établissements publics, des sociétés d'économies mixtes. Oui, oui, oui. Le gouvernement soutenu par Totato Aïa et Temanautemomotou s'est engagé devant la population à dépolitiser la vie publique. La preuve, notre Président y est. Constatant le passe-droit, décisions et faux-semblants qui ont découlé d'un excès de présence politique, ceux-ci dont les gouvernements précédents, Taoui inclus. Ce débat est un gâteau au chocolat pour l'opposition. Une opposition atteinte d'un syndrome inguérissable, celui de la mémoire sélective. Et ceux-ci en dépit de tous les jolis rétroviseurs qui encombrent leur pare-brise. Rien à faire, ils ne veulent pas se souvenir du passé et de leur passé. Laissons les chiens aboyer, comme disait notre collègue Tamara dans une de nos séances. Chers collègues de Temanautemomotou et de Totato Aïa, laissons les chiens aboyer, car la caravane passe, et la caravane est très tolérante. C'est la première fois dans notre histoire politique que les membres de l'opposition siègeront dans les conseils d'administration. Oui, c'est la première fois que des membres de l'opposition peuvent siéger dans des conseils d'administration. En tant qu'élus de Totato Aïa, les représentants de Temanautemomotou sont ici pour défendre les mesures de ce programme. Nous attendons donc de notre gouvernement la sagesse et la justification de nomination. Notre ami, Mara Etamei, a été accusé par M. Frisch d'incompétence. C'est intéressant, ce jugement de valeur comme si la compétence n'appartenait qu'au Tahouira. Rappelons que l'incompétence est un concept à géométrie variable en politique. Quand le Tahoui est arrivé, rappelons-nous, quand le Tahoui est arrivé, les représentants du Tahoui étaient des incompétents. Totato Aïa est là et Totato Aïa est devenu incompétent. Un politologue de notre île a donc bien raison lorsqu'il affirme que les deux chevaux de batailles du Tahouira, ce sont l'indépendance et l'incompétence. Ah, ai-je dit indépendance ? Excusez-moi, c'était un lapsus. Un lapsus. Il faudrait donc mettre des personnes comme cet ancien collaborateur du Tahoui que vous aviez proposé pour la direction de l'agence haïtienne de presse. Ou encore faudrait-il mettre dans le conseil d'administration de TNTV des petits dictateurs en herbe qui veulent renvoyer les journalistes compétents, comme ce fut le cas pendant le Tahoui. Je défendrais pour ma part le choix fait par le gouvernement. Nous ne condamnons pas ce choix. Oui, oui, c'est vrai. C'est le travail de l'opposition qui le fait très bien, même lorsqu'on met sous leurs yeux leur propre travail, comme le service charge. M. Maraï Tamhei est un homme de confiance et un homme compétent. Et vous aurez beau lui reprocher tous les mots du monde, s'il n'est pas là pour y répondre et pour se défendre. Votre argumentation se réduira à la pure médisance. Finalement, finalement, la démocratisation du débat est excellente. Elle donne plus d'appui et de caractère aux actions du gouvernement. Il aura fallu que Tota Toaïa soit élue par la majorité de la population pour que les choses se fassent enfin, à découverte bien sûr. Et nous sommes bien heureux d'être les pionniers de cette initiative. Car ce que nous devons défendre aujourd'hui, vous ne vous en êtes jamais donné la peine de le faire dans le passé. Je vous remercie. Merci. Merci. M. Hirote Farere, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Si ce débat a lieu aujourd'hui dans cette enceinte, c'est parce que le 20 juin 2008, 12 élus ont souhaité amener ce débat ici. Merci à ces 12 élus. Première réponse. Je ferai maintenant une intervention des plus claires pour qu'il n'y ait pas de malentendus sur ce qu'il conviendrait de faire. Et j'invite chacun à bien écouter ce que je veux dire. La dernière campagne électorale, celle pour les élections territoriales des 27 janvier et 10 février 2008, a été particulièrement marquée par la volonté de toutes les listes en compétition de marquer une véritable rupture avec les pratiques partisanes du passé. Il suffirait de lire ou relire les professions de foi de chaque liste de candidats pour s'en convaincre le cas échéant. C'est donc persuadé de votre soutien que je décide de vous faire la proposition suivante. Dans quelques instants, nous allons donc débattre du monde de nomination des dirigeants des SEM. Premièrement, pourquoi ne pas prendre aussi la décision d'étendre le débat à la nomination des dirigeants des EPIC ou de toutes les structures où le pays a mis des fonds publics ? Deuxièmement, de concrétiser la volonté de rupture avec les pratiques du passé, pourquoi ne pas décider que désormais les nominations des dirigeants des SEM et des EPIC devront faire l'objet d'appels à candidatures qui préciserait le profil et les critères professionnels nécessaires et indispensables auxquels les candidats devront satisfaire pour être retenus ? Premièrement, une commission constituée de représentants, de la majorité, de l'opposition et pourquoi pas du CESC, éventuellement assistée d'experts du ou des secteurs concernés. Premièrement, cette commission examinera les candidatures et auditionnera les candidats, puis proposera un apprenant au gouvernement et à l'Assemblée. En effet, chers collègues, si par exemple, la philosophie du développement d'un aéroport international peut être l'expression de la vision d'une majorité politique, par contre, les méthodes, les techniques et les moyens de ce développement doivent être maîtrisées par des divisions professionnelles experts en aéroports internationaux. Et c'est ici qu'en toute logique et en rupture réelle, avec les méthodes politico-partisanes du passé, réclamées par tous les candidats aux dernières élections territoriales, un président de conseil d'administration, un directeur général, voire même un président directeur général, doivent être reclutés selon la méthode exposée ci-dessus. Bien entendu, outre l'exemple d'un aéroport international, les autres SEM et EPIC, tels qu'Haitinoui, Taitinoui-Ravaï, TNTV et tout le reste, bénéficieront de la même procédure de nomination de leurs dirigeants. Ça, c'est une proposition pour aller vers la rupture. Chers collègues, je n'ignore pas que ma proposition risque de vous paraître un peu trop brutalement en rupture avec les pratiques du passé. Mais à mon sens, il n'y a pas de manière d'appeler un chat à un chat et de remplir ainsi nos promesses électorales pour faire avancer réellement notre pays vers le développement concret et non plus continuer l'exploit de réussir à échouer en jetant depuis des années par les fenêtres des milliards et des milliards des impôts des contribuables de notre pays. Vous savez tous qu'en cette matière, ce ne sont pas les exemples qui manquent. Donc, en résumé, le gouvernement et l'Assemblée, éventuellement avec l'aide de personnes qualifiées, doivent très sérieusement et profondément réfléchir sur l'opportunité et l'adéquation relativement à son objet de la création d'une SEM, d'un EPIC, d'une société anonyme à capitaux publics et privés, où la part publique ne détiendrait que la minorité de blocage, 25% ou 33% selon les cas, ainsi que sur la forme appropriée de sa direction, avec conseil d'administration ou bien avec conseil de surveillance, d'un office public ou même d'un simple service public. La réflexion devra aussi porter sur l'évaluation exacte des besoins en capitaux, compte tenu des aléas éventuels de la conjoncture économique, ceci afin d'éviter les subventions ou augmentations en capital, les fameuses subventions déguisées à répétition. Pour l'existant à ce jour, il serait certainement profitable que la réflexion porte enfin sur l'opportunité ou non de conserver la forme juridique actuelle de certaines structures. Voilà, M. le Président, Mesdames et Messieurs, ce que je souhaitais faire comme proposition concrète pour sortir, une bonne fois pour toutes, de ces problèmes récurrents et répétitifs. Maroulou Terwoyer Haye. Merci, M. Jacques-Hydrolet, vous avez la parole. M. le Président, je m'exprime en tant que Président du groupe UDSP. Et lorsque nous nous sommes réunis en conférence des Présidents, nous avons reparti les temps de parole. Je voudrais demander à M. Buissou si M. Hirote Farere intervient au titre de Totato Aya, auquel cas son temps de parole sera défalqué du temps de parole accordé à Totato Aya. Ça me semble normal. Je voudrais vous rappeler, M. le Président, que vu l'importance de ce débat, j'ai souhaité que l'on ne le limite pas à une heure pour justement que des représentants comme M. Hirote Farere puissent s'exprimer librement. Ça n'a pas été l'avis de Mme Eleanor Parker ni M. Buissou, qui ont voulu limiter le temps de parole. La deuxième intervention, M. le Président. Il n'y a que la vérité qui blesse. M. le Président. M. le Président. Respectez l'intervenant. Silence, s'il vous plaît. M. le Président. M. le Président, vous avez la parole. On vous demande de faire silence. On vous demande de faire silence. Et, deuxièmement, M. le Président, je voudrais vous dire qu'au niveau de l'UDSP, nous regrettons vivement le désert gouvernemental. Ça s'assimile presque à un camp de Saharaoui dans le Saharaoui. Vous savez, ces gens qui sont partout et nulle part en même temps. Non, je ne pense pas qu'il y ait des Bédouins, mais il y a des Saharaouis dans ce gouvernement. Et, au niveau de l'UDSP, nous avons trois intervenants, M. le Président, Mme Minari Gallenon, M. Edouard Fritsch et moi-même. Je vous propose de donner la parole à Mme Gallenon. Merci, Mme Gallenon, vous avez la parole. Merci, Président. Et puis, bonjour à vous. Chers amis du public, vous qui nous écoutez et nous regardez. Yorana, à vous tous, chers amis internautes, merci aussi de nous regarder et de nous écouter. Et à vous aussi, mesdames et messieurs les journalistes, merci d'être là. Et à vous tous, les collaborateurs de l'Assemblée et chers collègues, Yorana. C'est vrai, comme le disait notre collègue Eliano, ça risque d'être très chaud. Mais enfin, c'est bien parti. Là, on va essayer, je crois, d'escourir d'abord pour éclairer les choses et non pas pour nous discuter, ça c'est sûr. En fait, c'est aussi ça la politique, j'ai l'impression. Voilà. Donc, Président, pour la première fois depuis l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la loi organique, notre Assemblée a été saisie, à la demande de 12 représentants, d'une demande de débat sur un projet d'arrêté, le gouvernement portant nomination dans une scène. Depuis le début de notre mandature, la commission des institutions a été plusieurs reprises saisie pour avis pour des nominations d'administrateurs dans des établissements publics. Il faut noter, chers amis, qu'à plusieurs reprises, la commission a émis un avis défavorable ou réservé sur certaines nominations. Et qu'en aucun cas, le Président du pays n'a tenu compte de notre avis. C'est vrai, je suis d'accord avec Mme Parker lorsqu'elle nous dit qu'ils sont les pionniers de ces nominations, de cette demande de nomination de représentants, un représentant de l'opposition et un représentant de la majorité au sein des CA. Et c'est vrai. Mais je voudrais quand même remercier ici notre collègue Sandra Lévi-Agami. Ça a été la première à le proposer, soutenue par M. Hirote Farere et suivie de M. Jean-Christophe Bouissot. Et je vous remercie pour cette initiative. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons essayé de mettre des représentants de l'Assemblée. Lorsque vous parlez du Président de l'Assemblée, parce qu'il a été nommé au sein de cette scène de la CETIL, puisque nous en parlons, je pense qu'il n'a pas été consulté. Et puis aussi, il faut remarquer qu'il est maire aussi de la commune de Farere. Je tiens quand même à le relever devant vous tous. Donc, je reviens à mon sujet. C'est vrai que vous en êtes les pionniers. Mais aujourd'hui, nous voyons quand même que ça ne suit pas trop au niveau du pays. Et c'est ce que je déploche. Désolée qu'il n'y ait personne du gouvernement, parce que je vais parler, bien sûr, du Président du pays. Et je souhaitais avoir quelqu'un, mais bon, c'est pas grave, on est là pour en discuter. Vendredi dernier, la Commission a émis un avis défavorable sur l'ensemble des nominations proposées à la CETIL et à la CETIL. Ces avis défavorables ont été à l'unanimité des membres de la Commission, car les propositions du gouvernement ne tenaient pas compte du fait que l'opposition n'était pas représentée au sein des conseils d'administration. Cependant, je le répète jusqu'à présent, le gouvernement a passé outre nos remarques, et je le trouve déplorable. Au nom du groupe UDSP, je tiens donc à soutenir la position de nos rapporteurs quant à l'avis défavorable qui a été émis, et je souhaite que l'ensemble des représentants que nous sommes viennent confirmer le vote des membres de la Commission, qui a beaucoup œuvré pour ces nominations, afin que le gouvernement, je le souligne une fois de plus, tienne compte de nos avis. Mais si nous avons souhaité organiser un débat sur les seules nominations au sein du Conseil d'administration de la CETIL, c'est parce qu'elle soulève plusieurs problèmes, chers amis. Sur la forme, tout d'abord, je note que le gouvernement invoque une urgence qui n'est pas motivée. Donc, je m'interroge sur le caractère urgence. Le gouvernement est en place depuis deux mois, et c'est seulement aujourd'hui qu'il s'aperçoit qu'il faut renouveler le Conseil d'administration de la CETIL. Alors, pour moi, il n'y a pas urgence. S'il y avait urgence, on aurait déjà fait les nominations, on aurait déjà travaillé sur ces nominations. En plus, la CETIL est dotée d'un Conseil d'administration qui peut valablement délibérer en attendant le remplacement de ses membres. Par ailleurs, je note aussi que le gouvernement n'a pas respecté ses obligations, telles qu'elles ont été définies par la circulaire du président du pays lui-même, en date du 19 mars 2008. En effet, selon cette circulaire, tout projet de décision de nomination transmis à notre Assemblée doit être accompagné d'un rapport, je cite la circulaire, ouverture des guillemets, qui doit exposer les raisons justifiant les choix proposés. Cela n'est pas le cas, chers amis, aujourd'hui. Par ailleurs, la circulaire précise également que les notices biographiques doivent être systématiquement jointes au rapport. Elle comprendra notamment les rubriques suivantes, état civil, diplôme, carrière, fonction actuelle ou expérience. C'est pour cela que je déplore un peu les observations de notre représentant de Temana Otemu Mutu, parce que je dis, nous ne parlons pas de compétence, c'est seulement un problème de forme, parce que nous voulons suivre la circulaire que nous demande le président du pays. Donc, je ne pense pas qu'au sein de l'UDSP, nous venions faire de l'obstruction, nous voulons juste appliquer ce que vous nous demandez, c'est-à-dire la transparence. Alors, essayons d'être transparents par rapport à une circulaire que nous demande le président du pays. Évidemment, ces documents ne nous ont pas été transmis en commission de travail. C'est ce qui constitue aujourd'hui un vice de procédure qui nous permettra, le cas échéant, d'attaquer l'arrêté quand il sera signé. Mais si nous n'avons aucune indication bibliographique et biographique, c'est peut-être parce qu'on voulait cacher à notre Assemblée que la personne qui est pressentie pour assurer la présidence du Conseil d'administration n'a pas les capacités réelles pour prendre les destinées d'un établissement aussi stratégique que là, c'est-il. Si son nom apparaît là, c'est pour permettre à l'ancien et actuel président peut-être du FDA, je dis peut-être, de recaser à un de ses copains. Encore une fois, je déplore l'attitude de notre président du pays. C'est vrai qu'il est facile de juger quand on n'est pas président, hein. Mais je vais vous dire, pour moi, personnellement, il a dû céder à un chantage, comme il avait dû nommer, si tôt après avoir été, le président du pays, notre collègue, Théina Maréour, à la tête du FDA. C'est pour cette même raison que le président de la CETIL a été recruté au cabinet du président du pays en attendant des jours meilleurs. Contrairement à ce que j'ai pu lire dans la presse, ce n'est pas parce que cette personne est proche du pays, du président du pays, qu'on cherche à le caser dans cette fonction. C'est bien parce que c'est un proche de M. Théina Maréoura. Et c'est sans aucun doute parce qu'il a couvert certaines pratiques peut-être douteuses au FDA qu'on lui cherche une planche de salut. Alors, chers amis, c'est la question que je vous pose. Est-ce qu'on a peur de lui ? Est-ce qu'on a le droit d'avoir peur d'une personne ? Est-ce qu'on a peur qu'il vise tout ce qu'il sait ? Mais je me suis laissé dire que ce ne serait pas le seul proche à être casé à la CETIL. Il semble qu'on veuille également nommer à la direction de cet établissement la secrétaire générale de Tényu Ho Manahoune, le parti présidé par M. Théina Maréoura. Tout cela n'est pas sérieux. Le président du pays n'arrête pas de ressasser, et je ne parle même pas du président du pays, même ici au sein de notre Assemblée. On nous ressent sans cesse qu'il faut rompre avec les méthodes du passé. Eh bien, je suis d'accord avec vous les amis, rompons avec les méthodes du passé. En fait, il fait pire. Vous faites pire. Vous faites ce que vous dénoncez. Vous faites pire que ce que votre majorité n'a de cesse de nous dénoncer. Alors, s'il vous plaît, tous les rétroviseurs, ben, cassez-les si ça vous gêne. Et puis, regardez devant vous. Je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter de dire que nous sommes là pour vous arrêter dans vos projets. Alors, comme monsieur, je suis désolée, monsieur le président du pays est l'otage permanent des membres de sa majorité, il est obligé de céder à celui qui crie le plus fort, je suis désolée. En ce sens, il semble que nous soyons aujourd'hui en train de débattre sur une proposition qui n'a plus lieu d'être, ses chers amis. Elle n'a plus lieu d'être parce que la majorité n'est pas d'accord avec cette nomination. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? N'êtes même pas d'accord entre vous. Alors que nous, l'opposition, nous sommes d'accord. Alors, soyez francs avec vous-même. Moi, je ne vous dis pas de regarder dans le rétroviseur, mais de vous regarder dans votre miroir et de vous dire, est-ce que je suis sincère avec moi-même ? Elle n'a plus lieu d'être parce qu'il semble, bien qu'un autre membre influent de la majorité, celui à qui on ne cesse d'envoyer des fleurs depuis un certain temps, est exigé... S'il vous plaît, c'est madame Gallon qui parle. Est exigé qu'un de ses propres amis soit désigné comme président de la Sétile ? Eh bien, moi, je vais vous dire, s'il faut le dire aujourd'hui, à vous tous, bon entendeur, salut ! OK ? Et je vais vous dire quelque chose. Monsieur le président du pays n'a pas besoin de courir après des personnes compétentes, je suis d'accord. Vous avez, vous avez aussi vos engagements politiques, ça on ne peut pas faire autrement. Et on me dit qu'il n'arrive pas à trouver des personnes compétentes en Polynésie. Mais Amar, nous sommes aussi compétents nous les Polynésiens, c'est ce que j'entends à chaque fois. En plus, je l'ai lu dans un quotidien de Laplace, personnellement, qu'il n'a pas besoin de courir après les compétences, puisque tant au niveau de son gouvernement qu'au niveau de son cabinet ou au niveau des établissements publics, il se fait dicter ses décisions. Alors, s'il vous plaît, pour conclure, pour ne pas trop vous énerver, Madame Mataoua, excusez-moi, je le redis, nous sommes, écoutez-moi, nous sommes opposés à la nomination... Je vais vous laisser appeler la parole, Madame Mataoua, excusez-moi, excusez-moi, excusez-nous les hommes, mais c'est comme ça chez les femmes, on hurle, on hurle. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je vous laisserai la parole à la parole, Madame Mataoua, excusez-moi. Voilà. Alors, pour conclure, pour ne pas trop vous énerver, excusez-moi, nous sommes opposés à la nomination qui nous est proposée. Et nous attendons avec impatience la proposition pour organiser un nouveau débat public. Et je voudrais remercier M. Hirote Farere d'avoir signé cette demande de débat avec nous, l'UDSP. Merci beaucoup, M. le Président. Madame la Présidente, Marourou, un intervenant de Temanot Momoutou, Madame Mataoua. Eh, y'aura na oued vice-président Marourouro eneut égoua, parce que toi, ouais, c'est ta oued armosé, à me n'y mette oufoufou. Mais nan, l'outre a été honga, t'écout, mais a été rikou, 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 non, non, mato. Mato n'a pas oued moutou, mato, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, m'a dit, m'a dit, m'a dit, m'a dit, m'a dit. M'a dit, 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 m C'est pas facile à quitter, mais qu'est-ce qu'il nous a donné ? C'est grâce à internet, je suis arrivée ici, alors il ne faut pas compter sur moi pour faire autre chose. Mon téléphone, mon café, je n'ai plus rien à voir. Moi je reste ici, et mon café, je suis arrivée à Poupou, tout à fait, je suis arrivée à Poupou. Mais, je suis arrivée à Poupou, excusez-moi, peut-être un jour, peut-être. Vous avez terminé, madame Atawa ? Je suis arrivée à Poupou. Madame Atawa, vous avez terminé ? Hein ? Oui, moi je termine de travaux. Il y a trois, 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 il y a trois. Parourou, un intervenant de Totato Aïa. Madame la Présidente, merci de me donner la parole. Je voudrais demander aux signataires de cette réunion de notre Assemblée aujourd'hui de nous donner leur motivation. J'ai entendu tout à l'heure que monsieur Jacques Hydrolet avait signé cette saisine de notre Assemblée. Eh bien, nous sommes ici. J'interviendrai tout à l'heure, une fois qu'il nous aura donné ces motifs de réunion. Monsieur Jacques Hydrolet, c'est vous qui avez signé, vous aussi. On est là pour vous écouter, et nous réagirons tout à l'heure. Merci. UDSP, monsieur Jacques Hydrolet. Oui, madame la Présidente. Monsieur Bouissoux, il est impayable. Il est impayable. Il veut dicter sa loi et être le dernier à causer. Dans la répartition du temps de parole, c'est maintenant le tour de monsieur Bouissoux. Et ensuite, nous interviendrons. Et chaque fois, on passe d'un groupe à un autre. Il ne faut pas changer les règles. C'est à lui de parler. Nous passons à Totatoaïa, puisque c'est maintenant le moment où on a terminé dans son temps de parole. Totatoaïa. Madame la Présidente, je voudrais remercier en tout cas le fait que Hydrolet Farere, qui est signataire de cette saisine, ait pris la parole d'emblée, sans se poser de questions, si on le comprend bien. C'est donc un jeu politique supplémentaire que nous propose l'UDSP par l'inscription de ce sujet. Mais, puisque vous me demandez, madame la Présidente, vous pouvez vous calmer un tout petit peu. Vous êtes indiscipliné à l'UDSP. Madame la Présidente, je crois que le gouvernement est en conseil des ministres pour travailler. A chaque fois que vous me couperez la parole, j'arrêterai de parler. S'il vous plaît, monsieur Buissot. Le gouvernement est en conseil des ministres pour délibérer sur des affaires importantes de notre pays. Chaque fois que vous parlerez, j'arrêterai. On fait comme au match de foot. On suspend le temps et je reprendrai lorsque vous aurez fini. Continue. Bien. Donc, le gouvernement est en conseil des ministres pour délibérer sur des affaires importantes qui concernent notre pays. Le gouvernement n'est pas en fonction de notre agenda. Et d'ailleurs, je remarque une chose, c'est que finalement, ils ont bien fait de ne pas être présents. Lorsqu'on voit le niveau du débat et des interventions, je dois vous avouer que j'ai compris, par contre, l'intervention de monsieur Tefadre. Il est resté dans un cadre général. Par contre, ce que j'ai entendu après et ce que nous entendrons tout à l'heure, je présume, vont totalement déraper. Ils ont profité, évidemment, de cette occasion de la tenue de la commission des institutions, alors que nous avons déjà donné notre avis sur ce sujet à l'unanimité, pour nous ramener et nous faire perdre une heure de temps supplémentaire à débattre sur cette question ici, pensant évidemment que ça fera avancer le schmilblick, comme dit Coluche. Bien, alors, je vais vous lire mon intervention. La loi organique portant statut d'autonomie de la politique française, telle que modifiée en 2007, oblige désormais le gouvernement à saisir pour avis notre Assemblée sur toute nomination de personnes désignées par lui au sein des sociétés d'économie mixte. Cette nouvelle disposition, malgré toutes les critiques entendues de l'UDSP, sur l'opacité de la loi Estrosi, démontre bien au contraire que le principe de transparence des décisions et de l'action publique n'est pas un vain mot ou une proposition démagogique. Le gouvernement de Gaston Tang Sang a soutenu par sa majorité, s'est appliqué à mettre en œuvre cette mesure de transparence depuis son installation. Mieux, la majorité, dans le respect de l'application de son programme, a souhaité sans attendre proposer au gouvernement d'intégrer au sein des conseils d'administration des établissements publics, des commissions extérieures, ainsi que des sociétés d'économie mixte. Et je voudrais vous signaler que nous avons d'ores et déjà travaillé sur toute la liste des établissements publics et des commissions en intégrant l'UDSP à l'intérieur des conseils d'administration. Contrairement au passé, et particulièrement à l'attitude sectaire et exclusive de l'opposition actuelle, laquelle n'a pas hésité, pendant la période de gouvernance de M. Gaston Flos, à exclure l'opposition de l'ensemble de toute représentation extérieure, celle-ci pourra donc participer aux travaux des commissions et conseils d'administration afin de porter critique aux suggestions dans les décisions qu'ils auront à prendre. La meilleure preuve de notre volonté à affirmer ce principe réside dans notre acceptation de patienter jusqu'au retour des ministres démissionnaires UDSP avant d'entamer les recompositions des commissions et des conseils d'administration des établissements publics. Constaté d'ailleurs dans la presse ce matin, une photo où on voit la présence d'élus UDSP à la commission des aides au logement. Je crois qu'il s'agit des élus Tamara Bob-Dupont et Ruben Terimate. Et il n'y a pas, au sein de cette commission, de représentants de Totato Aïa ou de Temana Notemamutu. A ce propos, tout le monde aura apprécié le sens de la morale et de l'éthique politique découlant de ces fameuses démissions du gouvernement de M. Gaston Flos, juste avant le vote de la motion de défiance. Ces actes, parfaitement condamnables, n'avaient d'autre but que de permettre le maintien d'élus suppléants à l'Assemblée, dans la Polynésie française, en se fichant éperdument de l'impact conséquent de ces actes sur les fonds publics. Vous vous rappelez lorsque ces ministres ont démissionné pour continuer à toucher leur indemnité et en laissant, bien évidemment, à l'Assemblée les représentants suppléants. Ainsi, nous voici réunis à la demande de certains élus pour débattre sur les principes encadrant les nominations des dirigeants des sociétés où des fonds publics sont investis. Nous souhaitons donc rappeler la position de la majorité sur cette question. Les nominations au sein de ces organes de direction doivent respecter les principes d'équilibre entre public et privé selon les niveaux de participation au capital de ces sociétés. Premier principe. Deuxième principe. Les intérêts de la collectivité doivent être préservés et défendus par la présence de responsables qualifiés de la collectivité. Troisième principe. Les personnalités extérieures aux institutions doivent répondre à des exigences de compétences et d'expérience dans les domaines d'activité de ces entreprises. Quatrième principe. Afin de permettre l'action dans la transparence, l'opposition doit y être représentée. De plus, Totato Aïa et Temana Otemomotu, conformément au programme politique explicité lors de la campagne, sollicitent la dépolitisation de ces organes de direction par le principe constitutionnel du respect du droit d'opinion des directeurs généraux de ces sociétés ou établissements. Et je rappelle aussi, bien entendu, l'obligation de réserve de la part de ces dirigeants. De même, il conviendra de réduire à l'avenir le nombre de représentants politiques au sein de ces sociétés. Pour cela, il faudra patienter un tout petit peu la modification des statuts de ces sociétés. S'agissant des émoluments versés aux dirigeants, ils doivent être encadrés et répondre à des exigences d'exemplarité et d'économie. En effet, la période que nous traversons exige une attitude responsable de notre part. Il convient donc de rompre avec les pratiques passées dont le cadre fut érigé par ceux-là même qui nous critiquent aujourd'hui. Par exemple, la délibération du Conseil d'administration de l'OPT de 2003 ou de 2004 est là pour témoigner de ce qu'il ne faut pas faire en autorisant, dans un acte pris en catimini, un dirigeant est margé en complément de ses émoluments sur les comptes de filiales dont il a la charge. Nous sommes donc d'accord pour travailler avec l'opposition sur la rédaction d'un texte qui empêchera désormais les abus constatés dans le passé. Voilà, chers amis, la teneur de notre déclaration sur ce sujet. Le message à destination de notre population sera « Vous pouvez en être assuré ». Suivis des faits. Je vous remercie. Le prochain intervenant de l'UDSP, M. Edouard Fritsch. Merci, Mme la Présidente, et bonjour tout le monde. Je vais vous dire que nous sommes heureux de nous retrouver ce matin. Lors de la prochaine photo avec Nicolas Sarkozy, Mme la Présidente, pouvez-vous informer le président du gouvernement que nous serions heureux qu'il remercie à nouveau d'avoir installé dans ce pays un statut qui permette à l'opposition et à la majorité elle-même de déstabiliser son propre gouvernement. Ce gouvernement se moque de nous. Ce gouvernement se moque de nous. Hier soir, je regardais les informations à la télévision, car hier on nous a dit « Mais ils sont en Conseil des ministres ». On nous l'a dit hier encore. Ils sont en Conseil des ministres. Et hier soir, je vois à la télévision un reportage sur les enfants de Fahra. Ils sont le maire de Fahra, naturellement. Mais parmi eux, j'ai reconnu le président du gouvernement, qui lui-même déclarait « Mes enfants, j'aime mieux être avec vous qu'être en otage à l'Assemblée de Polynésie française ». Je trouve que cette majorité devrait remercier son propre président. Devenons-en aux choses sérieuses. Pour la première application des dispositions de la dernière et controversée réforme statutaire, ce débat présente une importance évidente. Pas, comme disait tout à l'heure notre collègue, une importance chaude, mais évidente et grave. Il peut avoir pour finalité de nous forger une doctrine sur le sujet en cause, d'établir entre nous un consensus fort et de guider le gouvernement dans ses choix. Quelque part, on se rejoint. Notre débat a une autre raison d'être d'une particulière importance, dans la mesure où sont concernés les organes de direction ou de pilotage, d'organismes publics intervenant dans des domaines importants, très importants de notre vie économique et sociale. Qui peut, en effet, nier la part déjà prise et l'importance stratégique que revêtent pour le pays, son développement et son désenclavement, l'activité de l'aéroport international de Tahitif AA et celle de son concessionnaire actuel, l'Acetyl ? Qui peut réfuter le potentiel d'influence que peuvent avoir les dotations allouées par la société de financement, la SOFIDEP, pour répondre aux besoins en fonds propres de certaines de nos entreprises en voie de création ou de consolidation de leur croissance ? Qui, au regard de nos besoins en matière d'aménagement et d'urbanisation raisonnés, peut être aveugle au point de ne pas vouloir voir les possibilités que peut nous apporter une société comme la SOFIDEP, dynamique et correctement administrée ? Qui ? Madame la Présidente, je ne crois personne parmi nous au sein de cet hémicycle. En tout cas, personne qui ait le souci du bien public, celui de l'intérêt général, celui de l'efficacité et de l'économie dans l'usage des deniers publics. Certainement pas votre serviteur. Si ces organismes sont importants par leur contribution à la vie économique et sociale de notre pays, ils le sont encore plus au regard de l'évolution, des sommes que le budget local leur consacre chaque année. J'en viens sur le plan financier à vous parler ici du rapport de l'OIT. La lecture du rapport d'audit des finances de la Polynésie française, établie en mai 2005 par le cabinet de l'OIT et malheureusement jamais réellement exploité et concrétisé à ce jour, nous éclaire sur cette importance. Entre 1999 et 2003, la part de toutes les subventions du pays en faveur de l'ensemble des organismes satellites du pays ont cru de 18% pour atteindre 23,7 milliards de francs pacifiques, soit près de 30% des réponses réelles de fonctionnement de notre pays. Sur cette somme, la seule part des subventions destinées à financer nos organismes périphériques est, et je cite le rapport, très significative, 39% du total en 2003, soit 9,2 milliards de francs pacifiques. Ces subventions représentent ainsi 10% des dépenses réelles de fonctionnement. Certes, cette croissance des dotations de fonctionnement a d'abord bénéficié à nos établissements publics avec un taux de plus de 76%, passant ainsi de près de 3,6 milliards en 1999 à 6,3 milliards en 2003, plus tôt qu'à nos sociétés d'économie mixte. Pour autant, ces dernières, les sociétés d'économie mixte, ont aussi bénéficié de dotations en capital. pour un montant d'un peu plus de 1,4 milliard pacifique en 2003. Ces constats financiers globaux, la Chambre territoriale des comptes les a confirmés dans son dernier rapport sur l'évolution de l'état des finances de notre pays. Mieux, dans ces rapports sectoriels, elle a eu à les approfondir et à relever que ces dernières années, la situation financière de plusieurs de nos satellites s'est dégradée, parfois même gravement, au point de mettre en péril leur avenir quand ce n'est pas celui de nos finances publiques elles-mêmes. D'ailleurs, et nous l'espérons, l'étude du prochain collectif budgétaire devrait nous permettre d'aborder très concrètement cette question cruciale et de connaître les vrais choix du gouvernement sur le soutien financier à l'égard d'un certain nombre de nos organismes périphériques en difficulté. Ceci étant, de l'interview du président du pays, publiée dans les Nouvelles de Haiti, dans son édition datée du 21 juin 2008, la semaine dernière, j'ai compris qu'il était dans ses intentions de M. Tongson, après une phase d'audit, et je le cite, de tout remettre à plat pour construire. Le bémol de son propos, c'est qu'il semble vouloir d'emblée limiter l'ambition de son projet à des phases d'audit qui, je cite encore une fois, « donneront une analyse de ces établissements publics pour qu'on puisse fixer les objectifs tout en redéployant nos moyens. » Ce sont les audits qui nous donneront les moyens de fixer nos objectifs. Ce n'est donc pas un vrai programme de restructuration en profondeur de nos organismes publics que veut s'attaquer le président du pays. Tout en plus, un replâtrage pour sauver les apparences. Et je vais continuer. Comment, dans ces conditions, pouvoir être crédible d'une vraie volonté politique de revisiter, de restructurer en profondeur notre paysage administratif ? D'ailleurs, dans le même temps, toujours dans le journal Les Nouvelles, qu'on essaie bien, ce journal, il paraît prendre des engagements forts pour remettre sur pied nos organismes périphériques. M. Tongson n'hésite pas. À la suite, donc, d'un remaniement discret des portefeuilles ministériels dont certains ont eu connaissance ici, mais pas tout le monde, à promouvoir à la présidence de la TEP, M. Émile Vernodon, connu pour sa rigueur de gestion tant au sein de l'Office des postes que dans sa commune ou différents portefeuilles ministériels qu'il a occupés. Voilà. Or, il nous faudrait considérer que la remise en ordre de nos organismes publics, avant même toute idée de restructuration, passe d'abord par le choix de ces fameuses personnes compétentes, mais aussi de ces personnes dévouées à l'intérêt public placé à la tête de ces organismes. Comme l'a rappelé Mme Parker tout à l'heure, c'était l'engagement programmatique de la liste totato aïen aux dernières élections territoriales de soi-disant dépolitiser la direction des organismes publics. Quel grand mot ! Dépolitiser ! C'était même celui pris l'année dernière par le président Tang Song lui-même. C'est dommage qu'il ne soit pas là, qu'on le lui rappelle. Mais pas devant n'importe qui. Devant le président de la Chambre territoriale des comptes reçu en audience de suivre fidèlement les recommandations émises par celles-ci sur le choix des personnalités mises à la tête de nos organismes publics. Encore une fois, vous trouverez ces déclarations dans ce fameux journal, les Nouvelles. Tout ceci paraît aujourd'hui bien oublié. Il semble que la majorité n'est pas désireuse de réaliser la mutation qu'elle promet dans le Verbe, empêtrée qu'elle est dans les appétits de ses membres. La fidélité aux engagements de campagne ne raisonne qu'en mots creux. Pourtant, la chose apparaît aujourd'hui plus que nécessaire, plus que jamais. Nous avons besoin de placer au sein de nos organes de dirigeants, de nos organismes publics, des personnes compétentes, c'est-à-dire qui disposent réellement de la formation supérieure et de l'expérience pour gérer des situations juridiques, administratives, techniques, sociales ou financières toujours plus complexes. Oui, nous avons besoin de personnalités fortes et capables, des personnes qui sachent s'imposer, restructurer, développer de vrais projets d'entreprise, être force de proposition, des personnes qui devraient venir devant les commissions internes de l'Assemblée, développer leur programme avant de déposer leur candidature, des personnes qui sachent gérer les relations sociales, celles du travail, qui savent mobiliser autour d'elles tant le personnel que les pouvoirs publics ou leur environnement. C'est ça, les compétences. C'est ça, les compétences. Développées dans le programme de TOTATO AYER. Oui, nous avons besoin des jeunes gens de ce pays, on en a beaucoup parlé ici, dynamiques volontaires qui ont une haute conscience de l'intérêt public et du service public. quand ce n'est pas d'une gestion rigoureuse et économe des déniers publics qui leur sont confiés. Oui, il nous faut des personnalités qui ont déjà démontré dans des postes à haute responsabilité leur savoir-faire et leur savoir-être. On déplace à votre président, à M. Tong Song, qui déclarait dans son interview du 21 juin dernier, et je cite, avoir du mal, M. Tong Song disait ça dans un des journaux de la place, qu'il avait du mal à trouver des personnes compétentes. M. Tong Song, qu'il avait du mal à trouver des personnes compétentes. Ces personnalités existent. J'en connais personnellement, d'ailleurs, j'ose prétendre qu'il les connaît lui-même, puisqu'on a vécu ensemble, on a grandi ensemble, pour autant qu'il veuille réellement s'attacher les services de ses vrais managers et leur faire confiance en portant son regard bien au-delà des combinaisons partisanes des membres de sa majorité. Je note par ailleurs que quand M. Tong Song dit qu'il a du mal à trouver des personnes compétentes, il est en totale contradiction avec d'autres propos rapportés par le même journal, les Nouvelles. dans son édition du 20 juin, propos dans lesquels il se décharge de toute responsabilité dans le choix des directeurs de nos établissements publics. M. Tong Song, encore une fois, estimant qu'il revient au président des conseils d'administration de désigner les directeurs. Compte tenu des conditions dans lesquelles on veut désigner les présidents du conseil d'administration, on peut s'attendre à toutes les dérives dans le choix des équipes de direction. C'est facile de prétendre que les personnes compétentes ne courent pas les rues en Polynésie française pour légitimer le choix déraisonnable, ces choix déraisonnables de personnes. C'est facile pour vous, mais c'est offensant pour ces jeunes, surtout ces jeunes diplômés du pays qui n'attendent qu'une seule chose, un emploi et qui attendent de servir leur pays. Ceci ne peut abuser que leur auteur et tous ceux qui ont aboli toute réflexion personnelle pour donner aval, béat et opportuniste. Je note par ailleurs que M. Tong-Sang dit qu'il a du mal à trouver ces personnes compétentes. Il est en totale contradiction avec d'autres propos encore rapportés par le même journal, propos dans lesquels, le 24 juin dernier, M. Tong-Sang se décharge de toute compétence dans le choix des directeurs de ces établissements. Est-il mondant qu'il ne revient qu'au président du conseil d'administration ? Vous comprenez pour quelles raisons aujourd'hui nous nous accrochons et nous voulons discuter de la personnalité de ces gens qui prendront en main ces conseils d'administration ? J'ai envie de dire à M. Tong-Sang comme à vous, Mesdames et Messieurs les membres de la majorité et en particulier à mon ami M. Jean-Christophe Bouissoux qu'à force de se défausser, se défausser sur Flos, on se défausser sur les... On se défausser sur... À force de vous défausser sur les autres, vous allez devenir les faussoyeurs de la Polynésie française. Non ! Les brevets en succès électoraux dans le domaine du sport fût soulevé ou en militantisme politique ne sont plus aujourd'hui suffisants pour prétendre diriger les organismes publics. Ce serait une faute politique, une atteinte grave à l'intérêt de nos organismes et à notre développement de persister à renoncer à ce que le sort de nos entreprises publiques ne repose pas sur l'excellence pour paraphraser l'intitulé du projet de loi de programme discuté récemment dans cet hémicycle. Non. Non. Tenez-en compte, M. Buissoux, car vous avez failli voter pour l'excellence, justement. Failli ! Vous auriez été les seuls à ne pas vous rendre compte que ce n'est pas du tout de l'excellence. Ce serait une faute politique, M. Buissoux, ce serait une faute politique. En 2008, les choses étant ce qu'elles sont, on ne peut plus s'improviser, gestionner d'une entreprise, fut-elle publique par simple copinage politique. Aussi, M. le Président de la Polynésie française, absent, brillant par son absence, les vraies questions en discussion aujourd'hui, celles dont vous nous donnerez la réponse par le choix final des personnes que vous retiendrez à la suite de ce débat, sont en vérité de deux types. Avez-vous, avez-vous, messieurs les absents, avez-vous la réelle volonté de vous entourer de gens compétents et dévoués à l'intérêt public et de donner à nos entreprises publiques les managers qu'elles sont en droit d'attendre ? La deuxième question est surtout, en avez-vous vraiment la liberté et la capacité publiques ? Voilà, M. le Président de l'Assemblée, ce que je voulais dire au nom du groupe Tout à tout ailleurs. Je vous remercie. Je voulais le dire au nom du groupe Tout à tout ailleurs parce que c'est ce qu'ils devraient nous dire à la lecture de leur programme. Mais naturellement, je n'ai pas changé, je ne suis pas un traître, je suis UDSP. Merci. Groupe Tout à tout ailleurs. Mme Agami veut intervenir. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. Bonjour à toutes et à tous. J'interviens puisque je fais partie de cette commission qui a donné un avis défavorable. je voudrais expliquer la démarche qui nous a animé Jean-Christophe, Hilo et moi de suivre cet avis. Mon intervention va porter sur deux axes. Le premier, c'est sur cette question de nomination au sein des établissements publics, également au sein des sociétés d'économie mixte. Et la deuxième va porter sur ma conception du rôle de représentant au sein de cette Assemblée. Sur la première intervention, je dirais juste que je pense qu'il faut distinguer deux choses. Ce que la loi a prévu, à savoir l'article 157.3, je ne vais pas revenir dessus, donc ce qui existe avec toute la procédure qui existe aujourd'hui que vous avez détaillée tous jusqu'à présent et ce que finalement propose TOTATO-YR dans le cadre de cette proposition de faire en sorte qu'il y ait un représentant également de l'opposition dans chaque conseil d'administration. Je pense que les dérives ne sont pas propres aux partis, ne sont pas propres aux groupes politiques. Elles peuvent être également propres aux personnes, tout simplement. Je crois qu'il ne faut pas coller le mot dérive sur un groupe, sur un parti. C'est finalement l'esprit humain, le comportement humain qui fait qu'à un moment, quand on a tout pouvoir, on arrive à des abus. Pour éviter cela, nous avons souhaité qu'il y ait un représentant de l'opposition dans chaque conseil d'administration. Sur ma deuxième intervention, sur le deuxième axe, c'est-à-dire comment je vois mon rôle de représentant au sein de l'Assemblée dans le groupe TOTATO-YR, je pense qu'il y a eu des habitudes de prise au niveau du fonctionnement et des relations entre l'Assemblée et le gouvernement. habituellement, c'est vrai qu'on se dit qu'on fait partie de la même majorité, donc quand le gouvernement a décidé quelque chose, on est obligé d'être d'accord. Or, le débat démocratique, justement, pour faire avancer les choses, quelquefois, il faut dire aussi qu'on est d'accord sur le principe, mais sur les modalités, on peut également faire des propositions. Et c'est dans ce cadre-là que nous travaillons à TOTATO-YR. Donc, ne voyez pas dans notre attitude à Hiro, à moi-même ou à d'autres dans l'équipe, la volonté de déstabiliser la majorité, mais bien l'envie de compléter, d'apporter, d'être une force de proposition et de montrer qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle ère qui s'est levée, que le législatif est là, l'exécutif est là, qu'ils peuvent travailler en collaboration, mais qu'ils peuvent également à des moments ne pas être d'accord. Et c'est là tout l'intérêt de ce type de démarche. Donc, il n'y a pas du tout de déstabilisation, mais il y a bien au contraire l'envie, justement, aussi de rappeler à nos membres de gouvernement qui, pour certains, n'ont pas suivi la campagne TOTATO-YR que nous avons pris des engagements vis-à-vis de notre population et que nous entendons que ces engagements soient tenus. Je voulais juste revenir en conclusion sur les compositions de conseils d'administration, notamment par rapport à des noms qui peuvent circuler. Je pense qu'il ne faut pas faire de procès d'attention. Moi, j'y suis opposée, en tout cas. Quand on mette sur un bûcher quelqu'un en disant qu'on ne veut pas de cette personne, je crois que ce n'est pas notre rôle à l'Assemblée. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est poser les règles et dire, on aimerait bien que les personnes qui sont nommées soient des gens compétents, qu'il y ait un représentant de l'opposition. Moi, je retiens la proposition de Hiro qui parle d'appel à candidature. Le seul bémol que je mets, c'est qu'il faut que ce texte qui est là, le statut d'autonomie, s'applique. Si on n'est pas d'accord sur cette application, il faut changer le texte. Donc, restons dans la procédure qui est prévue et faisons en sorte que nos établissements publics, nos sociétés d'économie mixte puissent bien fonctionner. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Je pense que, quel que soit l'avis que nous allons rendre à l'issue de nos débats, ça ne changera pas grand-chose à ce qui va se passer puisque vous savez comme moi que nous sommes régis par le statut d'autonomie et que les dispositions en matière de nomination dans ce type d'établissement sont prévues. Ceci étant dit, je voulais quand même vous rappeler que les règles que vous voulez imposer aujourd'hui, que vous voulez modifier aujourd'hui, seront applicables demain également au futur gouvernement qui prendra la direction du pays. Donc, changer les règles, c'est bien, mais il faut se dire aussi qu'après, les règles sont applicables à tous de la même façon. Donc, voilà ce que je voulais dire et surtout, vous rappelez que nous avons d'autres dossiers. Ce n'est pas que je veux dire que ce n'est pas important, c'est très important. Je remercie les personnes qui ont signé cet avis. Je pense que si on nous avait prévu qu'il y avait la possibilité de proposer la signature de cette discussion, enfin, de cette proposition de réunion aujourd'hui, je pense que beaucoup à tout à tout à l'heure auraient signé. Donc, je salue l'initiative. Ceci étant dit, je souhaite que ce type de proposition, de débat pour d'autres sujets puisse également avoir lieu. et n'hésitez pas à venir nous voir pour nous demander si on est d'accord pour signer ce type de proposition. Marourou. Monsieur Jacques Hydrolet, vous avez la parole. Marourou, pour être préditini. Merci, Monsieur le Président. J'aurais apprécié m'exprimer devant le gouvernement, mais une fois de plus, il brille par son absence. Et je vous ferai une suggestion, Monsieur le Président. Pour éviter de parler dans le vide, vous pourriez installer des portraits sur chaque fauteuil de façon à ce que nous ayons nous ayons une impression fictive de la présence du gouvernement. Alors, j'interroge Monsieur Bouissoux. Lui, son portrait, on le voit assez. Par contre, au niveau du gouvernement, je vous avoue, il y a des noms qui m'échappent complètement et, sauf à me tromper, que je n'ai jamais vu ici à l'Assemblée. Monsieur le Président, j'ai intitulé mon intervention le dire et le faire, Monsieur Bouissoux, de la nécessité d'une cohérence. En politique, il y a le dire, de belles phrases prononcées avec des trémolos dans la voix, des envolées lyriques, telles que, ouvrez les guillemets, la population s'est exprimée, elle a choisi de rompre avec les idées, les habitudes et les comportements du passé. Ouvrez les guillemets à nouveau, il sera de notre commune responsabilité et, je suis pleinement conscient, particulièrement de la mienne, de réformer les comportements politiques et les modes de gestion de l'action publique. Enfin, Monsieur le Président, à nouveau, ouvrez les guillemets, les règles de conduite et les principes d'action respectés par les membres du gouvernement doivent être clairs. Ils s'appuient sur l'instauration d'une véritable culture de la responsabilité et du résultat. Oui, de bien belles paroles en vérité, sorties tout droit de la bouche d'un certain Gaston Tanson. Malheureusement pour lui, nous vivons une époque formidable où les paroles, même en l'air, sont enregistrées et peuvent être rappelées à leur hauteur. Car en politique, plus important que le dire, il y a le faire. Et pour Gaston Tanson, entre les deux, c'est depuis son élection un grand écart facial permanent qui va croissant à mesure que les appétits divergents de ses alliés hétéroclites s'affirment. Nous ne reviendrons pas sur l'achat de deux représentants au prix d'un ministre familial chacun, de la jeunesse du gouvernement actuel. nous ne reviendrons pas non plus sur le record du monde de rapidité à remanier ce même gouvernement. d'abord avec l'achat de la représentante frébeau moyennant un ministère pour monsieur, puis l'achat des voix du IAAPI au prix d'un ministère pour Fernand Romantaro. Non, nous n'y reviendrons pas car alors où serait la rupture ouvrez les guillemets avec les idées, les habitudes et les comportements du passé ? Nous ne reviendrons pas non plus, monsieur le Président, sur l'embauche au sein du cabinet de monsieur Calahens-Vernodan d'un certain Christian Tapu, bien connu des tribunaux, ni sur celle des parents proches du Président et du vice-président dans l'administration. Non, car ce serait douter de la volonté et de la capacité de Gaston-Tangson à « ouvrir les guillemets » réformer les comportements politiques et les modes de gestion de l'action publique. Et puis surtout, ce serait nous écarter du sujet qui nous réunit aujourd'hui, l'application des beaux principes de Gaston-Tangson dans les nominations au sein des conseils d'administration et autres organes de direction des sociétés d'économie mixte et des établissements publics à caractère industriel et commercial. M. le Président, là aussi, hélas, entre le dire et le faire, il y a un gouffre. Au GUE, père de Haiti, c'est l'art de se tirer une balle dans le pied. L'un des tous premiers actes du gouvernement de Gaston-Tangson a été d'acquiescer à l'éviction brutale de Martin couérolis. Voici donc un jeune Polynésien titulaire d'un doctorat en biologie marine et qui avait tissé en 15 ans un véritable réseau international pour la promotion de notre perle et vincé. Au nom de quoi, les prétextes fallacieux évoqués feraient rire si la situation du secteur perlicole n'était pas si triste. Nous avions là un premier exemple de « réforme de comportement politique » version Gaston-Tangson. À l'OPT, ce sont les appétits de Rautai qui vint le tour de l'OPT, grande maison ébranlée par les turpitudes de Thémauri Foster, Émile Vernodan, Jean-Alain Frébeau et les grands amis de Totato Aïa. Nommé par Oscar Temarou et maintenu par Gaston Floss, un certain Jean-Paul Barral avait, par son exigence de transparence et l'exemple qu'il donnait, rendu aux employés leur dignité et l'envie de croire en leur dirigeant. Est-ce au nom de la rupture ou plus simplement pour satisfaire aux appétits du partenaire Rautai que l'impérieuse nécessité de remplacer M. Barral par Moana Blanchard s'est faite sentir ? M. Buissoux, le salaire de 2 millions proposé à ce dernier résultait-il de cette culture de la responsabilité du résultat ? Mais certainement, Gaston Tongson et le ministre Rautai, Georges Puchon avait-il jugé que la gestion mémorable entre guillemets de M. Blanchard à la tête de la Cétile offrirait une réelle rupture avec la transparence nouvellement instaurée par M. Barral. À la Cétile, ce sont les appétits des Iliens. Oui, la Cétile, parlons-en. Le domaine est d'importance vitale puisqu'il s'agit d'un des poumons de notre économie, l'aéroport international de FAA. Un domaine stratégique où il est nécessaire d'avoir des responsables compétents et intègres. Et qui nous propose tant du côté de Tautato Aïa ? Rien de moins que l'ancien homme liche de Taina Mareoura au FDA, M. Mara Aitamay. À part gagner quelques courses cyclistes et creuser en quelques mois un trou abyssal dans les finances du FDA, quelles sont les compétences de ce monsieur justifiant de sa nomination à la présidence du conseil d'administration de la Cétile, M. Bouissoux ? Nous n'en saurons rien puisque le gouvernement, contrairement à ce qu'exige la loi, n'a pas jugé bon de nous transmettre la notice bibliographique, c'est-à-dire le curiculum vité de M. Aitamay. Et ce n'est pas la rumeur toute chaude de son emplacement au pied levé pour apaiser la colère de certains par Joinville-Pomaret qui viendrait nous rassurer. Joinville, ce grand prince déchu qui a reçu et a échoué dans quasiment toutes ses entreprises. Joinville, adepte du tir au pistolet sur cible mouvante au fond des vallées, ne manque à la carte postale humoristique que notre ami Clément Piteau et son casse-tête de Curios dans le rôle de directeur général de la Cétile. Pourtant, si l'on se donnait la peine de réfléchir sérieusement, on aurait pu, M. le Président, par exemple, fixer une première règle simple et je m'adresse aux responsables de la majorité, ne serait-il pas normal, en effet, que cela soit un membre du conseil municipal de FAA, la commune directement concernée par l'aéroport qui préside la Cétile ? Si cet aéroport se trouvait à Harouet, je ne doute pas un instant que M. Schill serait le premier favorable à un tel critère. Une autre règle simple, M. le Président, serait de nommer le PCA, le président du conseil d'administration, pour la durée de la législature, avec des objectifs clairement énoncés, ce qui aurait le mérite d'assurer une forme de stabilité indispensable pour des établissements de cette envergure. Je fais cette proposition, M. le Président, à l'ensemble des représentants. À la tête, voyez-vous, ce sont les appétits du shérif. Blanchard à l'OPT, Aitamay au Joinville à la Sept-Îles, « Yeah ! Action ! » s'est dit notre shérif. Il va falloir qu'on m'écoute. Et c'est donc la tête, chargée du transport de l'électricité, qui a aiguisé l'appétit de Mimille. Au fond de lui, il a dû se dire, la tête, c'est finalement des touillots, un peu comme les câbles de géomètre, un peu comme une chambre à air de vélo, un peu comme un touillot d'eau chocolat. et puis la tête, c'est le machin qui a des trucs pleins de bidules qu'il faut aller visiter au fond de la vallée de la Maroto. Il paraît qu'il y a dans cette vallée une cave avec du bon vin. Des touillots, du bon pinard, forcément. Mimille estime être super compétent. Mais au-delà de la boutade et à l'heure des hausses de prix annoncées de l'électricité, que peut apporter un Émile Vernodon à la TEP ? Une, entre guillemets, véritable culture de la responsabilité et du résultat, M. Bouissoux ? J'entends ici le personnel de l'OPT et les magistrats de la Chambre territoriale des comptes rire à s'enfêler les côtes, M. le Président. Sérieusement, messieurs du gouvernement, n'avez-vous vraiment personne de réellement compétent dans le domaine à proposer ? Quelqu'un de moins habitué à faire des étincelles avec l'argent public ? Au port autonome, M. Bouissoux, c'est le tour de l'amitié. Dans le gouvernement Gasson-Tongson, on semble préférer les cyclistes aux diplômés compétents. Ainsi, après Mara Aitamaeï et Émile Vernodon, le tour de l'amitié versé en tout à tout aïe a continué. Et cette fois, je vous annonce, M. le Président, que c'est Irivalo, un jeune Polynésien expérimenté, ingénieur, qui passe à la trappe au profit d'un retraité de l'éducation, l'inénarrable Patrick Bordet. Nous allons examiner sa situation cet après-midi, Mme Sandra Lévi-Agami, Mme Béatrice Vernodon, M. Jean-Christophe Bouissoux, Mme Algon, M. Hirotef Aréré, et nous allons nous prononcer sur ce lynchage de M. Terrivalo. Que reproche-t-on à Terrivalo du côté de Totato Aya ? De vouloir respecter scrupuleusement les règles administratives et les principes d'un bon management ? D'être compétent ? De ne pas céder à la surenchère permanente de quelques syndicalistes qui ont eu tôt fait de se targuer d'avoir leur entrée directe à la présidence ? M. Bouissoux, vous qui avez commencé votre carrière au port autonome, trouvez-vous normal qu'on traite avec autant de légèreté la nomination du directeur du deuxième poumon économique qu'est le port autonome ? Et après, à qui le tour ? Et Hétinoui, Hétinoui Télévision, M'évanoui ? Ces premiers exemples de la gouvernance tauxonne pour le folklorique qu'il puisse paraître sont dramatiques, M. le Président. Tant qu'on y est, pourquoi ne pas imaginer notre collègue Emma Algan aux commandes des bus de Maïva Transport ? Dans la logique ? Taut-à-tout Aïa, ça lui irait comme Algan. Mais non, c'est trop invraisemblable pour être envisagé. C'est trop invraisemblable pour être envisagé. Et c'est ce que nous étudierons cet après-midi, à nouveau, M. le Président. Pour autant, ces erreurs de casting répétées et assumées par le gouvernement posent de vraies questions et interpellent les élus que nous sommes. Mais n'en doutez pas, elles découtent aussi l'homme de la rue. Cet électeur à qui Gasson-Tangson avait fait de belles promesses et qui commence à réaliser qu'entre ces dernières et les exigences de ses partenaires politiques, le Président Tangson a visiblement déjà choisi. Alors, si nous sommes réunis aujourd'hui, M. le Président, c'est pour rappeler à M. Tangson ses promesses et pour rappeler à sa majorité hétéroclite et gourmande les discours pleins de bons sentiments. Mais aussi pour féliciter les trop rares élus totato aïa qui expriment déjà un certain ras-le-bol. Ces premières erreurs de casting seront-elles corrigées ? Des règles transparentes et cohérentes seront-elles enfin mises en place ? Le point numéro 7 de votre catalogue de 225 promesses sera-t-il respecté ? Ou au contraire, M. Bouissoux, quelles seront les prochaines cibles des gourmandises partisanes ? Quelle sera la prochaine sucette aux pastis pour calmer les poussées dentaires des copains et des coquins ? « T'es-tu-en-oui » ? « T'es-tu-en-oui télévision ? » « Maéva transport ? » La population n'est pas dupe, M. Dengson. Et plutôt que vos discours creux, elle juge vos actes qui, jour après jour, sont de plus en plus faux. Aujourd'hui, et contre toute logique, vous décidez encore une fois de dénommer à tour de bras et de placer copains et coquins en dépit de vos belles promesses. Non content d'être le ferment de l'instabilité politique, vous démontrez par vos actes que vous êtes aussi l'apôtre de l'instabilité au sein du service public. Tout à l'opposé de votre façon d'opérer, il faudrait pourtant réfléchir ensemble en combinant exigence de compétences, nécessité de transparence et continuité de l'action publique. L'instauration des règles nouvelles mettrait fin, pour le bien de tous, à la valse des chefs de service, directeurs et autres présidents de conseils d'administration. Hier, devant les enfants de FAA, vous déclariez préféré être prisonniers des enfants plutôt que l'otage des élus à l'Assemblée. Cruel lapsus qui montre à quel point vous subissez les appétits de vos propres alliés, d'où en partie les dérives constatées aujourd'hui. Malgré tout, M. le Président, nous vous demandons simplement d'accorder votre dit et votre fait. Je vous remercie, M. le Président. Merci, M. Droulet. M. Hirotéfare, Mme Maldon, vous avez la parole. Président Yorana, Mahouro, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs du public et de la presse, Yorana. M. le Président, je n'avais pas prévu de m'exprimer, mais puisque M. Jacques Lédon, lui, me donne cette occasion, je vais juste dire quelques mots. De tout ce que j'ai entendu depuis ce matin, de toutes les interventions, je partage, mais complètement. Les interventions à la fois de l'UDSP et à la fois les interventions de Totato Aïa et Temana ou Temamotou. Je crois qu'il y a une responsabilité collective. Tout ce qu'on est en train de débattre aujourd'hui, c'est grâce à la loi Estrosi. Et ça, je crois que nous devons bien le remercier d'avoir introduit cette disposition dans nos statuts pour que nous, les élus, les législatifs, nous soyons consultés pour donner notre avis. Il y a effectivement des promesses, je dirais, dans le cadre du programme de Totato Aïa qui parle de dépolitisation. Et moi, je suis tout à fait d'accord pour cette démarche-là. Mais, il est vrai, il est vrai, je crois que nous avons besoin de nous faire une auto-critique aussi. Il est vrai que depuis, il y a des comportements, il y a des nominations qui sont faites, qui sont réalisées aujourd'hui pour lesquelles je ne suis pas d'accord. Je le dis. et je crois que c'est à nous tous de revoir les règles et là où je suis d'accord avec Hiroté Fariri, c'est de lancer un appel à candidature. en plus de l'ouverture dans les différents établissements dans les différents CA, la participation systématique de l'opposition. J'avais aussi lu, je crois que c'est Mme Gallenot qui l'a dit dans son intervention, dans une presse quotidienne de la semaine dernière, l'interview de M. le Président de la Polonaisie française qui disait qu'il n'arrive pas à trouver les compétences. Et j'y ai pensé comme Hiroté, il faut lancer l'appel à candidature. C'est une ouverture au-delà du milieu politique, de tout ce qui tourne autour des hommes et des femmes politiques. Et c'est une façon de rechercher, de trouver ces compétences. ces vraies compétences, quels que soient d'ailleurs les domaines. Et c'est aussi une façon de rajeunir les directions et les présidences dans nos différents conseils d'administration. Mais si je tiens aujourd'hui, je suis toujours tout à toi, et j'y resterai parce que je crois quand même en ce gouvernement et je voudrais que l'on arrête de faire de la surenchère politique. Que ce gouvernement ait le temps de mettre en place, de relancer toutes les activités économiques, sociales et culturelles de notre pays. Voyez-vous, M. Jacques Hédroulé, mon nom figure effectivement dans la proposition de Sainte-Mère-Vanouille. Je l'ai découvert ce matin. Je l'ai découvert ce matin. Non, je vous le dis. Je l'ai découvert ce matin. Jamais mon avis n'avait été demandé. Jamais j'ai été sollicité pour ça. Et jamais je n'ai demandé une sucette. quelle que soit la sucette. Ok ? Donc, je dis à mon chef de groupe que je me retirais de cette scène m'invaluée parce que je considère qu'il faut mettre des personnes compétentes. Moi, au niveau du transport routier, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. par contre, dans le cadre de l'action sociale, oui, mais je crois qu'il faut qu'on arrête. Et je veux proposer la place que le gouvernement, pour moi, dans la scène m'invaluée, pour vous, l'opposition. Voilà. Voilà ce que je voulais dire, monsieur le président, et à nous tous. Je crois qu'il nous faut remettre bâtir, élaborer des règles et je soutiens vraiment cette proposition de Hiro de lancer des appels à candidature. Je vous remercie. Merci. Monsieur Hirotefadré, vous pensez prendre la parole ? Oui, merci, monsieur le président. Juste pour... On a largement dépassé le temps. L'heure est dépassée, là ? Non, je... S'il faut s'arrêter, je m'arrête. C'est... Bon. Merci, monsieur le président. Juste pour cadrer certaines choses par rapport à ce qui a été dit. Premier constat, presque tout le monde a ressassé la même chose. Les uns reprochant aux autres d'avoir fait le contraire de ce qu'ils ont promis. Ça a été une constante. Et ça, c'est dramatique. ça conforte ce que j'ai toujours dit que c'est l'imagination manquait. Le courage manquait. Parce que les erreurs de casting, elles ont été permanentes depuis plusieurs années maintenant. L'occasion nous est donnée aujourd'hui de dépassionner pour essayer d'avancer et proposer un processus nouveau pour que, à l'avenir, dans tous les établissements publics du pays, quel que soit leur montage financier, là où le pays met de l'argent, on ne soit plus confronté à ces problèmes de surenchère politiciens. Voilà pourquoi j'ai fait cette proposition de changer les règles du jeu. Voilà pourquoi en commission également des institutions il y a plus d'un mois, nous avons fait cette proposition de faire participer l'opposition partout pour qu'il y ait plus de transparence. C'était un rappel qui, à mon sens, était important. Maintenant, il faut qu'on ait le courage de débattre et de dire si oui ou non, on est d'accord pour changer les règles du jeu. Et ça, c'est de notre compétence ici, au sein de cette Assemblée. Nous sommes là pour faire évoluer le droit et la réglementation locales. C'est de notre compétence. Nous avons cette opportunité. Saisissons-la. Maintenant, dans la mesure où mon cousin Germain a été mis en cause par Jacques Hydrolet, je réponds à Jacques. Tu sais, Jacques Joinville fait partie, excuse-moi de le dire ici, de cette race de seigneurs qui s'est battu plus que tout le monde au niveau du foncier, qui a été un précurseur au niveau de la perliculture. Qui l'a empêché de réussir ? Qui l'a empêché de réussir ? C'est tout. Maintenant, nous, au niveau du foncier, nous faisons une proposition. Je vais revenir à la charge pour soumettre ici une proposition de résolution sur l'urgence de créer une haute autorité de contrôle des marchés fonciers pour mettre un terme à toutes les spéculations foncières. Hier soir, on a eu l'occasion de débattre là-bas sur résistance et résignation. À part M. Floss, et merci à M. Floss d'avoir expliqué l'évolution du statut d'autonomie, les politiques qui étaient présentes n'ont pas eu le courage de prendre la parole. Parce que maintenant, si on veut rétablir la vérité historique, c'est ici qu'on doit prendre également une résolution par rapport à ce dossier, la vérité, sur les traités qui ont été signés. Parce qu'il est impératif non seulement qu'on apprenne à nous réapproprier notre histoire, mais de faire en sorte à ce que cette vérité historique soit connue de tout le monde. Alors on n'est pas là pour jeter des noms en pâture. Parce que si on veut s'amuser à jouer à ce jeu-là, chiche, moi je lance les défis. Je lance les défis, pas de problème, je suis prêt à affronter tout le monde. Mais je ne suis pas venu pour ça, M. le Président. Je suis venu, j'ai fait une proposition, comme dernièrement, pour faire avancer les choses. Parce que je crois que nous avons tous une responsabilité commune. Alors, une proposition nous a été faite, chacun s'est exprimé, on va voter. J'ai fait une autre proposition, on pourra demain voir comment faire en sorte à ce que cette proposition soit acceptée au niveau des réformes sur la désignation des responsables au niveau des scènes et on avancera dans le débat. Ce n'est que comme ça, parce que sinon, ça sera toujours la même chose. Et pour terminer mon propos, pour terminer mon propos qui est politique, j'ai lu aussi avec inconscient la presse d'aujourd'hui. Et quelque part, je suis d'accord avec la proposition du sénateur de faire en sorte qu'il y ait un gouvernement d'union et d'unité territoriale. Voilà. C'est le mot de la fin. Merci. J'aimerais quand même, en tant que maire de la commune de Fahar, dire quelque chose sur cet aéroport. Des idées ont été émises ce matin. Elles sont très bonnes. Il faut les retouper. Effectivement, c'est nous qui pouvons changer les règles du jeu. Mais personne n'en parlait d'un problème de fond concernant cet aéroport. Bon, je me rappelle qu'à l'époque, j'avais nommé M. Robert Manquer, président du conseil d'administration, un garçon que je trouve très compétent parce qu'au sein du conseil municipal, ça fait combien d'années que nous parlons de cet aéroport ? On ne peut pas parler de développement de cet aéroport de la zone aéroportuaire sans que la commune de Fahar soit consultée, soit partie intégrante pour toutes les décisions concernant cet aéroport. Et j'avais nommé un garçon que je ne connais pas du tout, mais un des rares polytechniciens de notre pays, M. Guy Bénin. Il y a Guy Heng que je connais, Guy Bénin, fils de Marie, un cousin à nous qui travaille à Paris dans les banques. ça ne court pas les rues. Alors si on me dit que j'ai choisi des gens incompétents, un polytechnicien, mon Dieu, l'état de vie n'est pas aimé être incompétent. Un garçon du pays était ennuyé de ma main, vraiment, qu'on pouvait en vivre. Enfin, problème de fonds de cet aéroport, en 1964, une délibération a été prise. Je vais vous lire la délibération. Parcelles canastrées, 133 hectares, avec deux autres parcelles, ça fait 136, près de 140 hectares. Délibération 64-26 du 6 février 1964 a porté cession à l'État français des terrains domaniaux d'emprise des aérodromes de la Polynésie française rendus exécutoires par arrêté numéro 290-AA donc du 8 février 1964. Par concession définitive, le 26 juin 1994, le territoire de la Polynésie française a concédé à l'État une portion du domaine public maritime composée de deux parcelles situées sur le littoral de la commune de Faham, de part et d'autre de la pointe de Rotoiré, d'une contenance totale de 38 500 mètres carrés. ces deux décisions n'ont jamais fait l'objet de consultations du district de Faham de l'époque et de la commune de Faham. on pourra beau nommer qui que ce soit, nous sommes allés à Paris, j'ai rencontré Villepin, j'ai rencontré Raffarin, j'ai rencontré un des ministres d'outre-main, Perbène, pour parler de cette affaire. Que faisons-nous du côté de cet aéroport ? Nous avons un AOT, l'occupation temporaire d'un an. Comment peut-on parler de projet de cet aéroport ? Quels sont les organismes bancaires qui pourraient nous faire des prêts pour pouvoir développer cet aéroport ? Aucun. Dout à tout, il y a fait noir. Aïti y a ni hémeï de mena ou de aborat ou de noufaha. Aïti y a ni héte manâ ou de tamana ou de noufaha ou de noufaha. Téhé deux-ouïrât ou de noufaha et de t'y 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 t'y. Tamana ou de l'autre ou d'être à tafâter ou de pière de tomber et de t'y t'y. Monsieur Kound Munch, pour ne pas le nommer, est venu me voir au 1983 quand j'étais l'humair de Faham pour me dire « Si vous voulez obtenir quelque chose de cet aéroport, occuper cet aéroport ? Demandez à la population ? Je ne veux pas en arriver là ? Ils étaient en état. Ils trains de visa pour lui qu'ils ont employé le Pervo comment ils se trinquent et il y a encore un mail en fait enful לכant que je ne suis pas créé le Pervo quand tu C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. reprimaient les qui dans sauvage YouTube et on en s'envendant pas. On ne peut pas repréhender plus de leurs compétences, mais il ne s'est pas comme si on ne s'envendant pas. Il n'y avait pas de compétences. On ne s'envendant pas àuciné qu'il faut faire des compétences. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Monsieur le Président, pour ne pas que ces paroles restent lettres mots, je vous suggère d'inviter les représentants de tous les groupes constitués à l'Assemblée de participer à une réunion avec vous pour voir comment nous pourrions nous comporter par rapport à ces deux délibérations. Donc, vous êtes le Président de l'Assemblée. Si l'ensemble des membres étaient d'accord, que vous puissiez nous inviter pour participer à une réunion et voir les moyens que nous pourrions développer pour aboutir à un résultat. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, nous sommes en train de débattre du Conseil d'administration de la Sept-Île. Un certain nombre de propositions ont été faites, notamment par Hirote Farere, sur la mise en concours, j'allais dire, des différents postes que nous pourrions nommer. Moi-même, j'ai fait une proposition que pour ce qui concerne le cas de la Sept-Île, je n'allais pas jusqu'au concours. Je considérais qu'à l'intérieur du Conseil municipal de la commune de Fahat, il pourrait y avoir des gens capables de prendre la direction de la Sept-Île et d'être ensuite nommés pour le temps de leur mandat, c'est-à-dire cinq ans. Donc je souhaiterais, si vous en étiez d'accord et si la majorité en était d'accord, que l'on puisse rédiger une résolution et qui puisse être soumise au vote des représentants de l'Assemblée et qu'à ce moment-là, nous pourrions transmettre cela au président Gaston Tonkson en espérant que M. Buissou et Mme Eleanor Parker puissent convaincre le président de la justesse de notre analyse. Je sais que nous n'avons plus beaucoup de temps, mais peut-être pourrions-nous simplement un quart d'heure, suspendre la séance, proposer une rédaction d'une résolution simple que l'on soumettrait au vote des représentants, si vous en étiez d'accord. M. Buissou, vous avez la parole. M. le Président, il y a une chose que nous aimons beaucoup, c'est l'ordre. Lorsqu'on vient à une séance de l'Assemblée, tout est en ordre. M. Buissou, nous ne sommes pas des papillons qui papillonnons. Nous avions par exemple décidé que nous accorderions une heure de temps au débat. Cela fait maintenant pratiquement deux heures que nous sommes sur ce dossier-là. Nous y avons participé, nous n'avons rien dit sur les interventions. Vous êtes venus en signant ici une proposition de débat. Et nous avons débattu. Et nous avons tous débattu. Il y a eu des propositions qui ont été faites. Alors maintenant, on veut encore papillonner. On va suspendre, on va se concerter. Alors je vous pose une question. À quoi servent nos institutions, et notamment la Commission des institutions, qui s'est réunie, et nous avons voté. Respectons le fonctionnement de nos institutions. Nous avons voté pour une résolution à l'unanimité. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Dans quel autre piège vous voulez nous entraîner, M. Jacques Hydrelai, avec votre grandeur d'âme ? Alors, ce que nous proposons, nous, M. le Président, c'est d'aller dans le sens, effectivement, de ce qui a été proposé, à savoir, réunissons-nous avec l'ensemble des groupes, travaillons sur un projet de texte qui va permettre désormais d'ouvrir à candidature les positions de directeur général, il faut faire attention, entre directeur général et président du Conseil d'administration. Président du Conseil d'administration d'une société d'économie mixte, c'est le mandataire social. Il y a une responsabilité judiciaire et pécuniaire de cette personne. On choisit généralement, non seulement des gens compétents, des gens expérimentés, mais aussi des gens en qui nous avons confiance. Je n'ai pas besoin de rappeler, dans une longue litanie, comme Jacques Hydrelai, toutes les personnes que vous avez placées à la tête des sociétés d'économie mixte et des établissements publics. Oui, c'est facile de dire rétroviseur, lorsque vous êtes, vous, mis en cause. Parce que j'écrivais tout à l'heure, pendant que vous étiez en train de parler, toute la liste de toutes les personnes que vous avez sorties, y compris, d'ailleurs, du Tarouet d'Arvidatila. Madame Champs-Saint-Béatrice, vous avez oublié ? Madame Mayanna Bambridge, vous avez oublié ? Vous savez ? Alors, vous venez ici, vous targuez et vous parez de vos habits de faux dévots à la Tartuffe. Vous n'allez pas nous entraîner dans ce jeu-là. Alors, nous sommes d'accord pour travailler sur la base de ce qui a été proposé tout à l'heure. Nous avons proposé également. Et ce n'est pas en l'espace d'une demi-heure qu'on va se mettre d'accord. et ne faisons pas ça dans la précipitation. Monsieur le Président, je souhaiterais simplement que l'on revienne sur le cours normal de l'ordre du jour, à savoir, nous avons fini de débattre. Il n'y a pas de proposition de vote sur aucune résolution, puisque la résolution a été votée par la Commission des institutions. Et je demande que l'on respecte et la Présidente de la Commission et les membres de la Commission des institutions. Merci. Monsieur Téfarud. Merci, Monsieur le Président, pour votre appel historique sur comment cela s'est passé. On connaît bien le dossier, puisque je faisais partie de ces personnes qui vous avaient dit, après votre rencontre avec Monsieur Kounmonds, qu'il fallait occuper la piste. Bon, ça, c'est notre histoire. Toujours dans ce souci de faire avancer cette discussion, puisqu'effectivement, nous avons des règles du jeu au niveau de notre règlement intérieur. On peut, d'ores et déjà, pour avancer, proposer la création d'un groupe temporaire de travail, pour prendre en compte ces propositions, composées de responsables de l'opposition comme de la majorité, pour nous entendre sur la meilleure constitution possible d'une nouvelle structure à envisager. Parce qu'il faut dire les choses qu'en même sont. J'ai décortiqué le rapport de l'Ouat et puis toutes les propositions qui ont été faites. Quand on parle de l'acétyl, les points faibles de l'acétyl sont énormes. Mais il y a des points forts également. Mes amis m'ont dit exactement qu'il fallait probablement et certainement voir comment constituer une nouvelle structure. Mais tout va dépendre des négociations avec l'État. Et si, effectivement, nous voulons obtenir de l'État une réponse favorable à nos demandes, il faut que nous soyons tous unanimes. Il faut que nous soyons unanimes. Si l'avis n'est pas unanime, il ne faut pas rêver. Et c'est impératif. Donc voilà pourquoi je propose cette manière de faire. Effectivement, on peut faire une résolution, mais ça va nous obliger à revenir en commission des institutions, pour donner un avis et après revenir ici, mais en faisant des propositions les meilleures possibles qui puissent recevoir l'unanimité. Moi, c'est mon souci. C'est de faire avancer les choses. Parce que nous avons des atouts au niveau de la CETIL aujourd'hui, comme nous avons également des points faibles. On n'est pas là pour laver le linge sale. Je demande simplement aux uns et aux autres de prendre connaissance du rapport de l'OIT avec attention. Tout est à l'intérieur. Merci, M. Hirot. M. le Sénateur, vous aurez la parole. M. le Président, je vous remercie. M. Bissot a tout à fait raison. Et je partage son point de vue. Nous avons établi un ordre du jour, suivant notre ordre du jour. Nous risquons de consacrer beaucoup de temps à la rédaction de cette résolution. Mais sommes-nous d'accord pour voter le principe de cette résolution, de voter à l'unanimité le principe de cette résolution, c'est-à-dire de la cession de l'aéroport de Tahiti Faha au pays, avec une part prédominante pour la gestion de cet aéroport à la commune de Tahiti Faha. Et puis ensuite, nous nous réunirons, nous désignerons une commission qui va rédiger la résolution. Mais pour l'instant, votons un accord de principe sur cette résolution-là. Merci. M. Mme Eleanor Paquer, vous avez la parole. Oui, M. le Président. Depuis tout à l'heure, je vous demandais la parole. Vous m'avez dit que le temps était dépassé. J'aimerais bien qu'on respecte ce que vous m'avez dit. Je voulais simplement d'abord rappeler à notre Assemblée qu'hier, nous avons débattu sur un dossier visant à protéger une de nos collègues. M. Chakidrolet a eu quelques propos, je dirais, discriminatoires en parlant, en citant le nom de notre collègue Emma. Pourquoi pas une femme aux commandes ? Pourquoi pas ? Je dis, peut-être que beaucoup de situations et de problèmes auraient été résolus. Par contre, sur la proposition que vient de faire notre sénateur, je ne suis pas d'accord. Non, je dis simplement qu'il faut que nous nous concertions. Mais sinon, toutes les propositions qui ont été faites, M. le Président, même la vôtre, je suis d'accord qu'on puisse en débattre. Simplement, il faudrait que nous nous concertions avant. C'est tout ce que je voulais dire, M. le Président. Merci, M. Hirote Faride, et ensuite, M. Wissou. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a du mal à trouver une solution pour réparer les préjudices subis. Et en ce qui concerne l'historique de l'aéroport, le Tritifaha, effectivement, il y a un préjudice énorme. Et il est impératif que l'on puisse tous ensemble trouver, dans le temps, une solution qui puisse perdurer. Si nous pensons qu'il faut confier cela à une structure nouvelle ou à la commune de Farah, oui, à titre personnel, pour être cohérent avec moi-même depuis des années, je me suis battu pour ça, M. le Président, et vous le savez. C'est normal. Donc, il faut qu'on en discute les uns et les autres. Vous avez fait cette suggestion. À titre personnel, je dis oui. À titre personnel, je dis oui. Les choses sont claires. Je veux rester constant. Mais maintenant, il faut faire évoluer, parce que nous ne sommes pas seuls. Si cette résolution ne va passer qu'à 29 voix, alors que celle du nucléaire est passée à 57 voix, je ne sais pas quel sera son poids réel. Mais c'est quand même, voilà, c'est quand même une initiative. Pour moi, il n'y a aucun problème à ce sujet-là. Je suis à l'aise pour en discuter. On a largement dépassé. Mais c'est vrai qu'on a des règles du jeu interne qu'il nous faut malheureusement respecter au niveau du forchement de l'Assemblée. Et là, je suis d'accord avec M. le Bouchoud. Donc, nous n'avons que deux manières. Le groupe de travail temporaire pour nous mettre d'accord, ou sinon, rapidement, une résolution, mais qui reviendrait en commission pour revenir en séance. Mais c'est vrai qu'on peut aller plus loin avec la question sur le principe de la résolution. Mais il faut la formaliser. C'est tout. Merci. Merci, M. Bouchoud. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. Avant que l'on prenne une décision qui est, au fait, la conclusion d'une réflexion comme, par exemple, la récupération de l'aéroport, faut-il encore qu'on ait fait une étude d'impact de cette décision ? Vous voyez, c'est comme si on disait « Tenez, je vais vous donner une grande maison. » Et puis je dis « Oui, donnez-moi cette grande maison. » Sauf qu'après, il faut l'entretenir, il faut la remettre à niveau, d'accord, pour qu'elle soit exploitable. C'est pareil. Ce débat a existé il n'y a pas très longtemps, et d'ailleurs, notre sénateur est à l'origine, et moi-même, j'ai partagé avec lui, avec tout le gouvernement, le fait de solliciter le retour de l'aéroport à la Polynésie. Ça, c'est clair, et je n'ai pas évolué d'un yacht à là-dessus. J'estime qu'à un moment, il faut que nous ayons la maîtrise de cet outil. Sauf qu'à cette époque-là, on ne parlait pas de diminution des effectifs militaires ou de retrait même des moyens de la défense de la Polynésie française. Aujourd'hui, on en parle. Ce qui permet d'ailleurs de pouvoir accéder sur un certain nombre de fonciers, le maire de Farah le sait bien, de toute la partie occupée de la base aérienne de Téti Farah, qui aujourd'hui est mise en proposition de transfert au pays, ou plutôt d'échange sans soult. Mais c'est quand même un échange avec quelque chose en retour. J'estime aujourd'hui que cet aéroport doit faire l'objet d'une discussion, mais demandant un aéroport remis à niveau selon un programme que l'on souhaite, à moins que nous souhaitions, nous, lever des impôts sur les Polynésiens pour remettre à niveau l'aéroport en question. Vous suivez mon raisonnement ? Donc, sur le principe, oui, bien sûr. Sur le principe, oui. Mais ne prenons pas une résolution pour conclure tout de suite sur le fait de dire « donnez-nous ». Ça peut être aussi interprété différemment de la part de l'État, qui a peut-être envie aussi de se débarrasser rapidement de ses installations, sachant qu'il y a d'énormes travaux à réaliser. Voilà un peu notre position. En même temps, je rejoins, bien sûr, mais là, je parle à titre personnel, M. le Sénateur, à votre proposition. Je suis d'accord pour dire qu'il faut que ce soit l'unanimité. Manifestement, on n'est pas encore à ce niveau-là, mais on peut y travailler pour arriver à la conclusion qui a été proposée tout à l'heure. Deuxième chose, il n'y avait pas de proposition de résolution sur le débat qui nous a été proposé aujourd'hui, mais par contre, travailler, selon un certain nombre de désidérata qui ont été donnés. Nous, nous sommes évidemment au savoir. Merci, M. Huissou. M. Huissou, dernière intervention. Oui, oui. Juste pour rappeler que l'État doit à la CETIL au 31 décembre 2006 1,186,269,135 francs, sans compter les pertes de 2007 et de 2008. Il faut savoir que pendant 30 ans, selon l'audit qui a été réalisé par nos amis de Deloitte, les comptes de la CETIL étaient erronés. C'est vrai qu'en partant de là, et quelque part, je rejoins l'intervention de Jean Tesson, il faut qu'effectivement, on puisse trouver la structure juridique adéquate par rapport aux impôts à lever, tout ça. Mais c'est sûr que dans la résolution que l'on prendra, parce que là, il va falloir bien rédiger cette résolution, il faut bien faire apparaître cette dette de l'État. Donc, il y a tout ce débat qu'on doit avoir. Donc, pas de précipitation, mais il faut, peut-être, en allant par étapes, nous mettre d'accord sur le principe de la résolution, d'abord donner notre avis sur l'objet même de notre rencontre de ce matin, ensuite, nous mettre d'accord sur la convocation ou d'un groupe de travail ou d'une commission de travail. Mais avant ça, donner l'avis, notre avis sur le principe d'une résolution et travailler après sur l'élaboration de cette résolution ensemble pour revenir après en commission et en séance après et faire une démarche commune au vu de l'État. Merci. Merci, M. Hirotifarri. Je pense que nous avons perdu assez de temps comme ça. Je le dis, M. Huissot, des études d'impact ont déjà été faites sur cet aéroport, vous le savez bien. Merci. Sachez aussi que l'État ne veut plus investir un COPEC sur cet aéroport. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. C'est de notre volonté politique. C'est à cette volonté politique que je fais appel. faille tout tôt. C'est comme ça. Si nous prélevons des impôts auprès de la population, en informant, en éduquant cette population qu'elle sache pourquoi il y a ces impôts, le peuple est prêt à payer. et quand on dépense l'argent du peuple, je ne veux pas revenir de ce... Là, il y a des études d'impact qui ont déjà été faites. On sait que cette piste n'est pas en dehors. On sait qu'il y a des idées de transférer l'aéroport international sur le nord. Nous avons beaucoup d'idées sur cet aéroport. Je ne vais pas ici faire l'itanie de toutes ces idées. mais je pense qu'il y a pour le principe qu'on va attendre l'avis du gouvernement. On ne peut pas. Il y a deux délibérations. Il y a la constitution définitive. Il y a la délibération de 1964 qui a été prise. On n'a jamais consulté la commune ne va. Monsieur le Président, nous comprenons vos motivations. Et nous ne cherchons pas d'ailleurs à en débattre les concessions définitives. Vous savez bien dans les années 60 que tout le monde bénéficiait de concessions définitives, y compris les particuliers. Nous étions à cette époque-là avec un gouverneur. Nous n'avions pas le statut d'autonomie. L'État, chez lui, se concède une concession définitive et le transfert à l'aviation civile pour créer l'aéroport. Est-ce qu'à cette époque-là, juridiquement, il y avait une obligation à consulter ce qui était encore un district, je présume, au niveau de phare ? Vous voyez, ce sont toutes ces questions-là qu'il faut considérer et qui nous permettraient de véritablement nous déterminer. Aujourd'hui, avec notre esprit d'aujourd'hui, bien entendu, il serait parfaitement anormal que nous ayons un haut-commissaire qui agisse de cette manière-là. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, il est bon, lorsque l'on prend une décision, que ce soit après réflexion. Donc, c'est une proposition qui arrive d'un seul coup et où on nous demande de nous positionner. Vous avez bien vu qu'il y a des positions qui divergent. et, or, sur une question comme celle-là, il faut que nous trouvions l'unité. Donc, prenons le temps pour cela, mais allons dans le sens que vous souhaitez, puisque nous sommes tous d'accord pour dire, demandons à l'État, effectivement, de nous rendre à la fois l'assistance financière, les installations, mais peut-être aussi avec un outil rénové et en fonction, évidemment, des exigences économiques d'aujourd'hui. Merci. Bien sûr, à l'époque, FAA a été transformé en commune en 1965 et la décision a été prise juste une année avant. Les textes, les lois, elles sont ce qu'elles sont. Mais, on a du principe de la démocratie, la France se tape d'être le pays de la démocratie. Le minimum, c'était de demander l'avis, même du district de FAA, de cette population. En 1994, il y a eu la construction définitive, c'est pareil, rien n'a été fait. Bon, je ne vois pas polémiquer là-dessus. Merci pour l'accord de principe et je compte sur tout le monde pour, oui, faire enceinte, monsieur Drury. Oui, sur cet accord de principe, nous sommes d'accord nous aussi. Nous aimerions que l'on ajoute dans le préambule de ce travail que l'initiative de cet aéroport au départ revient au général de Gaulle lorsqu'il a tenu son discours en 1956 sur la place Tarahoui, pas loin d'ici, et lorsque la France a décidé de sortir ses essais nucléaires du Sahara pour les installer chez nous. Ne l'oublions pas. Merci. On a un acte de délégation à prendre, monsieur le Président. Je propose que la loi de pays qui concerne la conformité soit maintenue pour la session extraordinaire et que nous passions tout de suite à l'acte de délégation à la commission permanente qui nous a été transmise. Je consulte l'Assemblée. Monsieur Bichoux. Oui, c'est ce que nous allions vous proposer, monsieur le Président, c'est de reporter l'étude de cette loi de pays lors de la session extraordinaire où nous étudierons le collectif budgétaire. Nous n'avons finalement que le dernier dossier qui concerne la délégation à la commission permanente, à traiter. Marourou. Merci. Merci. Rapport numéro 43 à traiter 2008 relatif à une proposition d'acte de délégation de l'Assemblée de la Pauline des Françaises à la commission permanente. Je demande au rapporteur de présenter son rapport. Madame Cathy Boulogne. Merci, Monsieur le Président. Alors, l'article 127 de la loi organique numéro 2492 de 27 février 2004 modifié, portant statut d'autonomie de la Pauline de la Pauline de la Pauline de la Pauline prévoit contre les sections la commission permanente, règle, passe et délibération, les affaires qui lui sont renvoyées par l'Assemblée. Le présent texte propose donc de fixer les différentes habilitations que l'Assemblée de la Pauline française prévoit d'accorder à la commission permanente durant l'intercession. Tel est l'objet de la proposition d'acte de délégation si joint que les rapporteurs demandent à leurs collègues de l'Assemblée de la Pauline française au nom de la commission des institutions et des relations internationales d'adopter. Merci. Premier intervenant du groupe Esprit, vous avez la parole. Je vous propose de ne pas tenir de discours introductif et de passer directement à l'acte de délégation à l'article premier si la majorité était d'accord puisque c'est sur ces points que nous allons discuter. Consulte la majorité Madame Parker. Oui, Monsieur le Président, nous n'avons qu'une objection particulière à l'acte de délégation de la commission permanente si ce n'est sans doute que nous aurions aimé débattre du Grenelle de l'environnement lorsque tous les représentants seront présents et en juillet, vous savez qu'il y a de nombreux départs, président. C'est tout que j'aimerais. Merci, Monsieur Droulet. Pour répondre à Madame Parker, c'est l'article premier et c'est sur cet article premier que nous allons réserver un certain nombre de sujets de discussion pour la séance plénière. Donc, d'accord, vous passez à la délibération. Article 1 de la délibération, Madame Katibuya, vous avez la parole. La commission permanente est habilitée durant l'intercession à délibérer sur les affaires qui figurent en annexe aux présents actes de délégation. Monsieur Droulet, vous avez la parole. Monsieur le Président, sur l'annexe qui est proposée concernant cet article 1, je propose au nom du groupe UDSP de réserver 10 sujets en séance plénière. et je vais vous les nommer. Tout ce qui concerne les demandes d'avis, il n'y a pas de problème, ça passe en commission permanente. Par contre, pour les projets de délibération, le troisième projet de délibération concernant le PHB, je pense qu'il est urgent de prendre une décision et je ne sais pas quand est-ce que la commission permanente se saisira de cela. Je préfère que l'on débatte pendant la session extraordinaire le plus rapidement possible. Donc, le troisième projet de délibération porte en modification de la délibération 2007-7 du 22 mars 2007 insérant un dispositif de relance dit « prêt à l'habitat bonifié ». Donc, je souhaiterais que ce sujet passe en séance plénière. De la même façon, à la page 3, le deuxième projet de délibération de la page 3 concernant la continuité territoriale. Nous souhaiterions que nous puissions débattre en séance plénière. Et enfin, pour ce qui concerne les projets de délibération, il serait peut-être intéressant que le projet de délibération relatif à l'aide au logement des étudiants ne soit pas traité en commission permanente mais en séance plénière. C'est un problème urgent. Les étudiants attendent. Et au niveau des comptes financiers, nous apprécierions que le compte financier du fonds de développement des archipels, exercice 2006-2007, soit réservé en séance plénière. De la même façon, le compte financier du CHPF, de l'établissement pour la prévention, de la caisse de soutien du prix du COPRA et de la délibération portant prorogation du schéma d'organisation sanitaire, le SOS. Nous souhaitons que ce schéma d'organisation sanitaire soit débattu en séance plénière. Enfin, sur les deux propositions de délibération, nous pensons qu'elles doivent relever d'une séance plénière, la première et la seconde. Ça fait au total dix propositions pour notre séance extraordinaire si bien évidemment l'Assemblée en était d'accord. Merci, M. le Président. Merci, M. Buitoux. M. le Président, je voudrais que l'on rajoute alors à ce moment-là les comptes financiers de l'Office polynésien de l'habitat. La liste qui vient d'être donnée, sachant bien entendu que sur le principe, lors de la conférence des présidents, nous étions d'accord pour qu'un certain nombre de dossiers soient étudiés en séance plénière plutôt que par la commission permanente. Il nous faudra certainement tenir séance lors d'une session extraordinaire à un autre moment que pour l'étude du collectif budgétaire numéro 2. De par le fait que le collectif prendra énormément de temps dans le cadre des débats, alors nous pourrions prévoir juste après ou si vous le souhaitez avant une session extraordinaire sur l'ensemble de ces dossiers que l'on vient d'évoquer. Ça en fera 13 dossiers lourds, mais ça peut nous prendre une ou deux journées et nous sommes d'accord donc de traiter ces cas-là avant. Monsieur Jean-Quil-Jourlin. Oui, monsieur le président, nous sommes aussi d'accord pour l'exercice 2003, 2004, 2005, 2006 de l'OPH. Et je propose de ne pas extirper l'ensemble de ces points d'une séance extraordinaire que nous aurions car j'ai du mal à imaginer que cette séance durant un mois, nous puissions pendant un mois débattre du collectif. Si vous accordez vos violents au niveau de la majorité, ce serait beaucoup plus simple. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord entre vous, vous-même, au sein de la majorité, là, ça risque que de prendre du temps. Donc, est-ce un aveu, monsieur Boussou, d'un manque d'accord entre vous sur le collectif ? Je pense qu'il ne faut pas éluder la possibilité, si nous en avions le temps, d'étudier maintenant les 1, 2, 3, 4, les 14 dossiers dont on parle. Nous sommes d'accord avec monsieur Boussou. Merci, monsieur Boussou. Monsieur Jacques Hédroulé, apprenez à être aimable et puis respectueux lorsque vous intervenez. Vous n'avez pas besoin de systématiquement émettre des pics. Je ne vois pas en quoi ça vous donne un air plus intelligent lorsque vous faites allusion au fait d'être d'accord ou pas d'accord au sein de la majorité sur le collectif budgétaire. Franchement, je ne vois pas d'ailleurs en quoi ça concerne le sujet qui nous intéresse. Monsieur le Président, je me suis mépris tout à l'heure entre session et séance. Je disais simplement qu'il faudra peut-être une autre séance dans le cadre de la session extraordinaire. Bien entendu. Voilà. Et ça n'a absolument rien à voir avec tout le reste. Arrêtez, arrêtez, vous pester systématiquement, c'est pas bien. Malou, madame Pater, vous avez la parole. Oui, monsieur le Président, sur ma proposition sur le grunel de l'environnement pour en débattre ou en séance sur le primaire. Merci. Merci. Est-ce qu'on est maintenant ? On passe au vote, non ? Nous passons au vote de l'article 1 qui est pour à l'unanimité. Passons donc à l'article 2. Madame le rapporteur, vous avez la parole. Mme le rapporteur. Mme le rapporteur, Merci, M. le Président, la commission permanente est habilitée durant la même période à émettre des avis sur les textes pour lesquels la consultation d'Assemblée de la communauté française par l'État est prévue, sauf lorsqu'il est en cause la définition du statut de la communauté française prévue par l'article 74 Merci. Pas de questions sur l'article 2. Passons au vote. Et pour l'unimité, Marrou, passons à l'article 3, Mme le rapporteur. Le président de l'Assemblée de la Polynésie française est chargé d'exécution des présents actes de délégation qui sera publié au journal officiel de la Polynésie française. Merci. Marrou, passons au vote. Même vote, adopté. Nous passons au vote de la délibération. Même vote, adopté. Anonymité. Marrou. Nous poursuivons notre ordre du jour avec la désignation de rapporteur de projet ou proposition de loi. Nous n'avons reçu aucun projet de loi du pays. Il n'y a donc pas de désignation à faire. Nous passons au point suivant de notre ordre du jour, examen de la correspondance. Et je demande au secrétaire général de donner connaissance du relevé de la correspondance. Monsieur le Président, tous les représentants dans leur dossier de séance, donc le relevé de la correspondance reçue par l'Assemblée du 30 mai 2008 et arrêté le 13 juin 2008. La séance administrative se termine donc le 30 juin. Oui, monsieur Tefarel. Oui, avant que vous n'arrêtez nos travaux, juste pour dire que par rapport à l'appel Saga-Painabou que j'ai fait, il n'y a que six élus qui ont répondu favorablement à ce jour. Voilà. Merci. Mon bureau est toujours ouvert. Six. 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 Voilà. C'est tout. Mon bureau est aussi ouvert. Oui, monsieur Paulier, vous avez la parole. Merci, monsieur le Président. Donc, on va clôturer notre séance. Monsieur le Président, en mon nom personnel et je pense au nom de tous les jeunes qui sont au sein de cet hémicycle, on voudrait dire au revoir à Sabrina, bonne fin de grossesse. Voilà. Du fond du cœur. Merci. Merci. Merci beaucoup. J'aimerais quand même rappeler qu'il y a la réunion du bureau de l'Assemblée. Les membres du bureau de l'Assemblée, il y a une réunion programmée en 14 heures. N'oubliez pas. Il y a la commission des institutions en 15 heures. Et vous allez recevoir monsieur de la Gravière, c'est ça ? Je vous remercie tous, mesdames et messieurs, la session administrative est close. Maruru. Et puis, on vous invite à déjeuner, Waini, nettement. Tama, Maïtai, bon appétit. Et puis, on vous invite à déjeuner.